Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. — Alors déjà, c'est vrai qu'à notre âge, on ne pense pas forcément à notre retraite. Mais est-ce que, avec les années qui avancent, on prend de l'âge vite fait bien fait, mais est-ce que l'un d'entre vous a déjà envisagé penser à sa retraite ? — Moi, personnellement, non. — Jamais ? Ça ne t'a jamais traversé l'esprit ? — Oui, mais je me dis que, personnellement, plus je travaille, mieux c'est. Mais après, voilà, ma retraite, je la ferai selon le boulot que j'ai. Et puis voilà. — Ève, t'y a pensé ou pas ? — Oui, j'y ai pensé parce que je me suis dit que ce serait pas mal de faire un plan épargne pour la retraite. Parce que par rapport à éventuellement ce que j'ai touché, peut-être avoir un supplément, ce serait pas plus mal. — Quelle est la première chose que vous pensez par rapport à la retraite ? Quelle est la première chose que vous pensez ? — Déjà, vous... — La preuve mieux à la baisse, déjà. — Alors, est-ce que vous pensez cotisation ou est-ce que vous pensez en disant « qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite ? » — C'est surtout « qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite ? » — Est-ce que c'est... Voilà, c'est le genre de questions que vous posez. Ou est-ce que c'est plutôt « combien je vais avoir... combien je vais toucher, etc. » C'est quoi la première chose que vous pensez ? — Non, moi, c'est surtout « comment je vais pouvoir m'occuper pendant ma retraite ? » — Tu disais « Ève, sinon... » — Moi, c'est le revenu, parce que je me dis « voilà, je peux faire des formations, je peux aller dans des associations, donc voilà, je peux trouver quelque chose qui fasse que je me sente utile et pas, voilà, me morfondre dans un coin en disant « pour deux mois, je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais faire pendant mes journées... » — Hum-hum. Est-ce que vous connaissez l'âge légal de la retraite en France ? — 62 ans. — Voilà, c'est officiel, maintenant, cette année. Je peux vous le dire, d'ailleurs. Sachez que c'est fait. Donc l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire l'âge minimal pour toucher sa pension du régime général, donc la retraite de base, est désormais de 62 ans. Sachez que le passage de 60 ans à 62 ans s'est fait de façon progressive, entre les générations de 1951 et 1955. C'était d'ailleurs la mesure phare de la réforme de 2010. Ça, c'était sous Sarkozy. Depuis quelques mois, aucun assuré ne peut donc plus prendre sa retraite avant, sauf ceux qui le peuvent encore, car des dérogations subsistent, et les unes pour certains statuts et les autres pour certaines situations. — Ne vous plaignez pas, parce qu'en Belgique, c'est 67. — 67. — Et je pense qu'en France, il y a eu des candidats qui proposaient à cet âge-là, à 67 ans. Je crois que c'était M. Fillon, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, M. Fillon, je crois qu'il proposait à monter... — 65. — Je crois que c'est 65. Oui, je crois que c'est ça aussi. Effectivement. Alors, je précise aussi que parmi les statuts professionnels épargnés par les 62 ans, il y a par exemple les fonctionnaires qui sont dits actifs, exerçant des métiers pénibles, et pour qui l'âge légal ne dépasse jamais 57 ans. Là, je reste également inférieur à 62 ans pour bon nombre d'assurés de régimes spéciaux. Et quant aux militaires, ils peuvent liquider leurs droits à la retraite dès lors qu'ils atteignent une certaine durée de service. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. — Les militaires, c'est quand même... Je veux dire, il faut avoir de la santé. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même très physique, être militaire. — C'est pas logique ce que tu dis. Même si t'es en fin de carrière de militaire, rien ne t'empêche d'avoir un autre métier après. — Ah oui, mais il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'ai donné mes contacts. Des femmes et tout, voilà, elles ont sauf de l'armée. Et voilà, elles ont arrêtées parce qu'à un certain moment, leur corps ne suivait plus. Et elles se sont mises... Elles ont trouvé du travail en tant que civiles. Maintenant, il y a certaines qui sont peut-être parties dans le vigile, tu vois. — Tout à fait. Gendarmerie, il faut pas l'oublier, la gendarmerie. — C'est quand même moins physique que l'armée. — Puis il faut pas oublier qu'après l'armée, on peut être en gendarmerie. — Oui. — Il faut pas l'oublier, ça aussi. On peut avoir une grosse carrière en gendarmerie. Voilà. C'est un exemple que je peux dire aussi. Donc il y a des choses que je comprends pas. Il y en a qui ont droit à la retraite plutôt... Après, c'est normal. L'armée, les gens qui sont militaires, ils servent quand même notre pays. Ils prennent des risques impressionnants. Ils peuvent... Voilà. C'est des gros risques. Pas forcément de santé, mais sur leur vie, quoi, en fait. Et bon. Après, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui fait 20 ans d'armée, par exemple, il commence à 16 ans, il finit à 36 ans. On va dire 20 ans d'armée. À 36 ans, il peut déjà aller à la retraite. Pour certains, ça doit faire un peu bizarre, quand même, à 36 ans. Ça doit faire un peu bizarre. Mais pourquoi pas ? Non seulement ça leur fait bizarre, mais en plus, ils le prennent très, très mal. Ils font vraiment un burn-out. Ils sont très, très difficiles à passer de militaires. Parce que c'est quand même tout un état d'esprit. Il faut pas oublier. Et ils arrivent dans le milieu civil et ils se disent, en gros, mais c'est quoi ce merdier ? Alors sachez aussi que dans tous les régimes, sinon, il y a aussi des dérogations à l'âge légal qui existent pour certaines situations. La plus courante qui vise ceux qui ont commencé à travailler tôt, tout simplement, c'est-à-dire la retraite anticipée pour carrière longue. Donc plus tu travailles tôt, plus tu vas... Et plus tu peux être en retraite anticipée, tout simplement. Et sachez que plus d'un quart des assurés du régime général ayant pris leur retraite en 2016 en ont profité. Ça fait quand même beaucoup. Donc elle permet de partir dès 60 ans, dans le cas le plus fréquent, voire avant pour certains. Et ce dispositif est très utilisé et incroyablement complexe, car il faut remplir deux conditions. Premièrement, c'est avoir validé au moins cinq trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans. Quatre trimestres si vous êtes né au dernier trimestre et si vous êtes exploitant agricole. C'est compliqué, c'est très technique ce que je suis en train de dire. Sachez que ça, ce que je vous dis, c'est pour un départ à compter de 60 ans. Et sachez aussi que l'autre condition, c'est avant la fin de l'année de vos 16 ans pour un départ avant 60 ans. Donc il faut avoir moins de 16 ans pour repartir avant 60 ans. En fait, techniquement, c'est logique. Et deuxième condition, c'est d'avoir engrangé tout régime confondu un certain nombre de trimestres dans votre carrière. Pour partir à 60 ans, par exemple, on vous demandera d'avoir le quota requis pour le taux plein pour votre génération. Par exemple, 168 trimestres pour ceux qui sont nés entre 1961 et 1963. C'est un exemple. Et sachez que pour partir avant 60 ans, il va y avoir huit trimestres de plus qui seront exigés. Techniquement, moi personnellement, je ne m'y connais pas à ça. Non, moi non plus, ça ne me dit rien. Est-ce que ce que je vous dis, ça peut paraître bizarre, mais est-ce que c'est la chose aujourd'hui qu'on y pense ? Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, en fait, quelque part, techniquement parlant, comment fonctionne la retraite. Non. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne chez toi, la retraite en Belgique, Ève ? Il faut cotiser pendant 40 ans. Alors cotiser, tu veux dire, oui, par rapport au salaire, au salaire brut, ce qu'on en... Pendant combien tu as dit ? 40 ans. 40 ans, donc si tu commences à 16 ans, tu peux venir à 56 ans. Ouais. D'accord. 40 ans pile ou... Ouais, ouais. D'accord. Et par exemple, si quelqu'un a commencé à travailler à 25 ans ? À 65. D'accord. Et donc tu es en train de me dire que si quelqu'un commence à 35 ans, il doit finir à 75 ans ? Bah ouais. Non. Sauf s'il est indépendant. D'accord. Là, il n'y a pas d'âge limite. Tu peux faire durer autant que tu veux. D'accord. Alors, attention aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que tous vos trimestres ne comptent pas ici, parce que seront pris en compte ceux réellement cotisés, donc pas, c'est-à-dire pas les trimestres de majoration pour enfants, c'est-à-dire ceux acquis par le nouveau compte pénibilité. Et il y a aussi un nombre limité de trimestres réputés cotisés, accordés pour certaines périodes d'inactivité. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Il y a une autre anticipation qui existe, et c'est l'anticipation pour handicap. Ça, je pense que tout le monde s'en doute. Donc, c'est une autre situation qui permet une retraite anticipée dans tous les régimes, donc le handicap. Si vous souffrez, par exemple, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%, et si vous avez validé depuis la reconnaissance de ce taux un certain nombre de trimestres, dont un certain nombre réellement cotisé, acquis directement par vos cotisations, sachant que ce ne sont pas les trimestres attribués pour les périodes d'inactivité ou parce que vous avez eu des enfants. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est quotable. Ça ne marche pas ici, en Belgique, ça. Pardon ? Ça, ça ne marche pas en Belgique. C'est en Belgique, vous ne l'avez pas, ça ? Ah, c'est dommage. Non, parce qu'une personne qui a un handicap, on va la mettre dans une société prévue pour les personnes qui ont un handicap, donc qui ont un revenu moindre, mais il faut travailler. La retraite, si tu n'as pas cotisé pendant le nombre d'années qu'il faut, tu peux toujours te mettre où tu penses. Alors, toujours sur cette anticipation pour handicap, sachez que les quotas varient en fonction des générations et âges de départ possibles, que ce soit 55, 56, 57, 58, 59 ans, etc. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour partir à 55 ans, un assuré de 1965 devra avoir au moins 129 trimestres validés, dont au moins 109 cotisés. En situation d'handicap, je parle, nous sommes d'accord. Et pour connaître les nombres de trimestres nécessaires pour vous, il faut consulter le site de votre régime de retraite de base, tout simplement. Important aussi, c'est qu'une retraite anticipée pour handicap est forcément à taux plein, sans décote, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres normalement requis pour votre génération. Ça, par contre, c'est quelque chose, peut-être, que je vous apprends. Oui, parce que ça, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Qu'on n'a jamais fait, d'ailleurs, je tiens à préciser. Alors, il y a l'âge qui fait débat. Alors, l'âge, justement, parlons de ça. Justement, on va en parler de l'âge. Est-ce que vous trouvez, allez, chez nous en France, 62 ans, est-ce que pour vous, c'est l'âge normal de la retraite ? Oui. Moi, je dis, tout dépend du travail que tu fais. Oui, aussi, oui, ça dépend dans le domaine que tu es. Parce qu'une personne, par exemple, comme mon frère, qui soulève des 100 et des kilos par jour, parce qu'il travaille dans un magasin pour nourriture, pour animaux, que ce soit aussi bien fermier que, je vais dire, monsieur et madame tout le monde, je suis désolée, mais à 50 ans, il n'y aura plus d'eau. Alors, il y a plusieurs sujets de débat, on va expliquer. Ok. Sachez que, d'abord, quel est pour vous votre âge, on va dire, normal à la retraite ? Déjà, on va faire comme ça. On va commencer par ça. Je ne sais pas, moi, 62, 63 ans. Est-ce que vous savez pourquoi, à chaque fois, l'âge augmente ? L'âge de la retraite augmente. Parce que les cotisations augmentent. Et qu'il y a moins de naissances qu'ils ne l'espèrent. Alors, ce n'est pas une histoire de naissance, c'est l'espérance de vie. Parce que, comme l'espérance de vie augmente, les politiques se disent que, comme l'espérance de vie augmente, donc la retraite, on peut augmenter. C'est comme ça que les politiques se défendent. Je ne sais pas si vous trouvez justifié cette chose. Par exemple, est-ce qu'à 60 ans, on peut travailler ? On va différencier la question. À 60 ans, il y en a un quart qui travaille, mais tu n'as plus les mêmes réflexes que tu avais en étant jeune. Sachant qu'en plus, vous savez que l'âge est un frein au niveau du travail. Vous savez que les seniors ont beaucoup plus de mal à trouver un travail. Et ça, vous le savez parfaitement bien. Vous savez que plus on est âgé, et même à 35 ans, je vous dis qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps à la radio, déjà à 35 ans, on a du mal à trouver un travail. À 30 ans, il y a certains postes où on te dit « à 30 ans, monsieur, madame, mais vous êtes vieux, vous avez 30 ans, vous imaginez ? » Après, ça dépend du salaire qui est demandé aussi. Plus tu vieillis, plus le salaire augmente. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on avait fait le débat sur les présidentielles, il y en avait parlé. Il cherche aujourd'hui à travailler. Là, avec nous, il nous en parlerait. Comment vous dire ? Là, il a fait le sujet de McDo, par exemple. McDo, il n'y a pas de... Ah oui, t'as un âge votif. Non, même pas, parce qu'il ne donne pas. Ils ne disent pas jusqu'à 40 ans. Oui, on cherche quelqu'un, limite d'âge, 35 ans. C'est faux, ce n'est pas marqué, ça. D'ailleurs, c'est interdit, ça. Mais comme par hasard, après, une fois que tu vas à l'entretien d'embauche, on vous dit « on a à peine 35 ans, vous êtes trop vieux. » Alors, imaginez ceux qui ont 60 ans. Imaginez ceux qui ont 60 ans, qu'est-ce qu'ils subissent, alors ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ? Ah ben, ils sont carrément laissés pour compte. Alors, ceux qui ont une carrière, bien sûr, ceux qui ont des carrières de longue durée, eux, ils ont de la chance. Mais ceux qui, par exemple, n'ont que des CDD, qui ont du mal à trouver un emploi, comment ils font pour... Voilà, à 50 ans, qui perdent leur emploi, qui sont licenciés économiquement, ils ne le sont pour rien, comment ils font derrière pour trouver un emploi ? Ben, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que les entreprises, de toute façon, les entreprises, elles ne le recrutent même pas. Alors, évidemment, on n'a pas sa tâche-là, mais vous, allez, on le souhaite à tout le monde, mais il y a un âge limite pour vous pour travailler ? Ben... Moi, je dis que tant que les conditions physiques de la personne sont adaptées à l'emploi, moi, je ne vois pas le problème. Quand vous regardez, par exemple, les agriculteurs, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 60 ans, d'agriculteurs, et qui ont la force de l'âge pour faire... Ah oui, il y en a qui ont la force de l'âge, mais... Donc, il y en a qui vont se dire que si eux, ils peuvent, tout le monde le peut. Ah ben, tout le monde le peut. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a une histoire de volonté aussi. S'il y en a qui ne veulent pas travailler... Alors, ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas le même sujet. Il y a une différence entre être capable de travailler et ne pas vouloir travailler. Ce n'est pas du tout la même phrase. Oui, ce n'est pas la même phrase, mais c'est parce que le problème, ceux qui ne veulent pas travailler, c'est comment ils font pour cotiser pour la retraite. Ils ne peuvent pas. Alors, sachez que vous savez que quoi qu'il en soit, même si on n'a pas assez cotisé, il y a, quoi qu'il en soit, un minimum retraite. Quoi qu'il en soit, on a le minimum. En fait, la cotisation, ça te permet d'évaluer combien tu perçois la retraite. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme le RSA, il existe un minimum retraite. Donc, je crois que c'est aux environs du même RSA, d'ailleurs, je crois, le minimum vieil à ça. Donc, je ne sais pas, il faudra que je voie si j'ai mon temps sur moi. Je verrai ça tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, même quand tu arrives à l'âge de retraite, tu as quoi qu'il en soit le minimal, comme le RSA. Après, la cotisation sert justement à booster ta retraite, à dire tes revenus. C'est juste ça. Alors, pour ceux qui ont des longues carrières, ils ont de la chance d'avoir une belle retraite. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de carrière, ça ne sera que le minimum. Tout simplement. C'est un peu comme le chômage. Ça fonctionne un petit peu pareil quand on y réfléchit. Oui. Et même pour les indépendants, il ne faut pas croire qu'ils ont une retraite de rêve. C'est ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, justement, pensons à ça aussi. Déjà qu'on a du mal à vivre avec le RSA, est-ce que vous pensez à y arriver à vivre avec la retraite ? Parce que ça aussi, il faut envisager un petit peu ce côté-là. Non, on ne s'est pas dit. C'est pas... On arrive à survivre. Parce que c'est difficile. En plus, il faut comparer les deux. Le RSA, c'est le minimum, mais tu es capable de travailler. La retraite, c'est le minimum, mais tu n'es pas en âge de travailler. Donc, je ne me mets plus à la place de ceux qui touchent la retraite et qui ont du mal à travailler. Après, il y a le bénévolat, on en parlera tout à l'heure, mais qui ne sont pas en âge de travailler et qui n'ont pas de travail. Et à côté, le RSA. Donc, si on doit comparer les deux, vivre à la retraite, j'aurais peur. Moi, j'ai vu certaines entreprises qui se spécialisaient dans l'embauche de personnes retraitées pour justement qu'elle ait un supplément de revenu. Et c'était en France. Après, je ne vais pas faire de débat méchant. Il ne faut pas s'étonner pourquoi on a beaucoup de politiciens qui ont plus de 60 ans et qui reçoivent des revenus énormes, exorbitants. C'est clair. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Je peux me permettre, on est en plein débat politique, je m'en fous, je le dis. Mais après, on a beaucoup de politiciens qui ont plus de 60 ans qui perçoivent des revenus énormes. En plus, pour un travail minime, si je peux me permettre. C'est clair. Donc franchement, je comprends mieux pourquoi on a autant de politiciens qui ont plus de 60 ans. Je vous le dis clairement. Mais bon, ce n'est pas une discrimination, ça n'a rien à voir. C'est pour montrer certaines choses. C'est un petit coup de gueule, d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, un peu de jeunesse, ça ne ferait pas de mal en politique. Un petit message à passer. Est-ce que, donc, pour vous, tout le monde peut travailler, quel que soit l'âge ? Oui. Ben oui, dès le moment que tu te sens capable de le faire. Même à 80 ans ? Ah non, non, non. Attends, il ne faut pas... Non, à partir de 70 ans... Voilà, donc il y a quand même un âge limite pour vous. D'accord. Non. Ah, pas que ce soit, Yves. Allez, quand tu regardes Coco Chanel qui a réouvert sa maison de couture à 70 ans. Oui. Tu vas lui dire quoi ? À 80 ans, écoute-moi, chérie, tu as réouvert ton truc de couture, mais là, il faudrait peut-être penser à prendre ta retraite. Mais il y a même des animateurs télé qui ont plus de 80 ans. Il y a des chanteurs qui ont plus de 80 ans. Charles Aznavour, il y a encore bien, 91 ans, je crois. Oui, mais après, vous allez me dire, chanter, ce n'est pas travailler. Vous allez me dire, ce n'est pas un travail physique, tout ça. Après, tu as le travail physique et le travail fou. Moi, je trouve que c'est pour que je suis ratif ce que tu dis. Parce qu'un travail, c'est un travail. Que ce soit intellectuel ou manuel, un travail, c'est un travail. Que quelle que soit la forme de travail, tu veux dire. Pour toi, ça reste un travail. D'accord. Mais si on doit parler du côté physique, par exemple. Allez, soyons fous. Parce qu'il y a les compositeurs, quand même. Il fait ses chansons. Il ne reçoit pas les chansons d'une tierce personne et les chanter bêtement comme ça. Il a quand même de la création derrière. Il fait des concerts. Il fait des concerts. Il fait des compositions. C'est vrai que ça reste... Oui, mais ça travaille intellectuel. Il fait aussi des compositions pour d'autres chanteurs. Donc voilà, je trouve que non, il travaille pour moi. D'accord. Il y en a plein qui sont comme ça. Il y a même des animateurs télé qui ont plus de 70 ans. Regardez Michel Drucker, par exemple. Il a quand même un certain âge. Il a 75 ans, je crois, maintenant, Michel Drucker. Oui, pas loin. Il est toujours là. Il est toujours parmi nous. Il y a des gens... Après, quel que soit l'âge, ça reste un travail, comme tu dis. Quel que soit le travail, même que ce soit la télé, la musique, la chanson ou alors agriculteur. Et il y en a beaucoup d'agriculteurs qui ont un certain âge. Ça, par contre, c'est beau. Mais ça, c'est de génération en génération. Les chefs d'entreprise, même chose. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont un certain âge aussi. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que c'est possible de travailler à un certain âge. Je ne parle pas des hommes politiques. Ça, c'est encore autre chose. Ou ça, prend l'exemple d'un écrivain, un sculpteur ou un peintre. Tu vas te dire quoi alors ? Qu'il ne travaille pas non plus ? Ah, je n'ai pas dit ça. Alors, je crois que ce n'est pas du tout ce que je t'ai dit. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne travaille pas. J'ai dit, est-ce que pour vous, il y a un âge limite ? C'est ça, la question ? Pour moi, non. Il n'y a pas d'âge limite. D'accord. Autre question technique. Est-ce qu'il faut alimenter ces contrats d'épargne retraite en 2017 ? Ou même pour les années à suivre ? Est-ce qu'il faut alimenter ces contrats d'épargne retraite ? Que ce soit en 2017 ou pour les années à suivre ? Oui et non. Moi, je dirais oui. Tu dirais oui ? Comme genre ? Alors, je vais expliquer parce que là, c'est technique, ce que je vais vous raconter. C'est qu'il y a eu l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en janvier 2018. Donc, il y a l'impôt sur les revenus courant de 2017 qui va être annulé par le biais d'un crédit d'impôt spécifique destiné à éviter une double imposition en 2018. Sachez aussi que les ménages qui vont percevoir cette année que des revenus non exceptionnels se trouvant dans le champ du prélèvement à la source n'auront donc pas d'impôt à payer en 2018 sur les revenus de 2017. D'ailleurs, les impôts, je vous rappelle, on en parlera la semaine prochaine. Donc, conséquence de tout ça, ils n'ont pas intérêt à réduire leur base d'imposition en imputant des charges déductibles sur le revenu imposable puisque cela n'aura aucun impact. Donc, d'un point de vue fiscal, effectuer des versements sur un plan d'épargne retraite populaire, donc le PERP, donc c'est un contrat Madeleine, un contrat aussi de retraite supplémentaire d'entreprise, donc le régime dit de l'article 83 ou aussi au régime préfonds. Donc, tout cela ne leur apportera donc aucun avantage fiscal cette année en 2017, sauf s'ils ont des revenus exceptionnels imposables en 2017 ou des revenus en dehors du champ du prélèvement à la source, donc les dividendes, les plus-values de cession de valeur immobilière, les plus-values immobilières et le gain de stock, option, etc. Donc, si c'est le cas, ils pourront déduire l'impôt à payer sur ces revenus, mais pour les autres, nous leur conseillons de suspendre pour le moment leur versement en 2017 en attendant soit une conclusion heureuse des discussions qui sont actuellement en cours en Matignon, soit le résultat des législatives en juin prochain, il faut quand même le rappeler ça aussi, et concernant les contrats Madeleine Retraite, il convient bien évidemment de continuer à verser la cotisation minimale du contrat ayant été définie à l'adhésion. Donc, en revanche, ceux qui ont accès à un plan d'épargne collectif pour la retraite, donc le PERCO, au sein de leur entreprise et qui vont percevoir de la participation ou une prime d'intéressement, donc tout ça cette année. Donc, ils auront intérêt à verser ces sommes sur leur PERCO ou, en l'absence de PERCO, sur leur plan d'épargne d'entreprise, donc le PEE. Car s'ils demandent à les percevoir au lieu de les verser sur leur plan, ces sommes font partie des revenus dits exceptionnels qui sont imposables en 2017 et ils devront alors payer l'impôt correspondant en septembre 2018. Alors là, vous suivez, c'est un petit peu compliqué, c'est technique ce que je vous ai dit. Vous avez pensé à faire de l'épargne pour votre retraite ? Oui, je l'avais dit. Parce qu'il faut penser qu'en prenant de l'âge, les problèmes de santé arrivent et que ça peut être quand même assez onéreux. Surtout qu'il faut se dire une chose, plus on prend de l'âge, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, plus on prend de l'âge, plus la mutuelle augmente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que j'ai remarqué, la cotisation des mutuelles augmente selon nos âges. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et quand on arrive à 55-60 ans, je ne vous raconte pas combien ils payent de mutuelles. Vous avez remarqué ça ? Vous trouvez ça normal ? Parce qu'ils se disent que tu présentes plus de risques par rapport à la maladie et aux problèmes de santé. Donc, s'ils restent sur le même tarif, c'est eux qui vont être lésés. Moi, je ne trouve pas ça normal. Une cotisation unique. Pourquoi une cotisation selon l'âge ? Moi, je trouve ça injuste. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, n'importe qui, n'importe quel moment peut avoir des problèmes de santé du jour au lendemain. Ce n'est pas une histoire d'âge, la santé, en plus. Oui, parce que ma fille, elle est née malade. Elle était malade dans mon ventre. C'est pour ça que je ne comprends pas. Moi, je trouve ça injuste. Moi, je dis clairement, déjà, que c'est difficile de vivre avec sa retraite. Je parle au niveau financier. Ça doit être déjà très difficile pour eux de vivre avec leur retraite. Alors, si en plus, on dirait qu'ils vont verser plus d'argent sur leur mutuelle et sur leur santé que de vivre pleinement. Et en fait, ils ne vivent pas quelque part. Non, ils ne vivent pas. Tellement que la mutuelle est chère, je me pose des questions. Comment ils font pour vivre, quelque part ? D'ailleurs, c'est une vraie question qu'on se pose. Comment les retraités vivent avec leur revenu ? Ils ont du mal à vivre. Ils survivent, surtout. Est-ce que vous vous êtes posé cette question que ça ne doit pas être facile de vivre avec sa retraite ? Financièrement, je ne parle pas encore du bénévolat. On en parlera tout à l'heure. Mais vivre avec sa retraite... Financièrement, c'est dur. Oui. Alors, comment d'après... Est-ce que vous avez pensé, vous l'avez imaginé, ce moment-là, dans 20 ans ? Comment vous vous imaginez dans 20 ans ? Moi, dans 20 ans, je ne sais pas où je serai. Bonne réponse, mais supposons que tu es toujours là dans 20 ans. Ah, si je suis toujours là, je ne sais pas comment je serai, mais il faudra que je m'occupe en retraite, c'est tout. Comment, je ne sais pas, mais il va falloir... On en parlera tout à l'heure de ça, de comment on pourrait s'occuper, mais financièrement parlant, c'est pour ça qu'il faut faire... Donc pour toi, si je comprends bien, là, je reviens sur l'épargne, Miss Ève, toi, tu épargnes justement pour bien vivre dans 20 ans. C'est ça que tu es en train de... Tu t'inquiètes dans 20 ans de comment tu vas vivre. Et donc, quelque part, tu épargnes pour éviter de vivre dans la misère royale avec ta retraite, quoi. Parce que vivre avec sa retraite, sachant qu'on ne peut pas travailler, on n'aura pas d'emploi, on n'aura rien. On ne vit avec que sa retraite. Donc toi, tu épargnes, tu fais de l'épargne justement pour, quelque part, vivre pleinement ta retraite dans 20 ans. Eh bien oui. C'est ça. Parce que je me dis, voilà, imaginons que j'ai des... Déjà comme ça, j'ai des problèmes de santé qui ne vont pas aller en s'améliorant. Et comment je le serai dans 20 ans ? Il n'y a que la santé que tu t'inquiètes ? Ben non, il y a tout, je veux dire, les factures ordinaires, la nourriture. Voilà, il y a tout, je veux dire, tout le quotidien qui va être mis en cause, forcément. Quelle est la première chose ? Alors, si on enlève la santé, c'est forcément la première chose qu'on s'inquiète quand on va être à la retraite. Quelle est la première chose qui vous inquièterait ? Ne pas manger à ma faim, ne pas pouvoir me chauffer correctement. Ouais, déjà ça. Il n'y a pas autre chose qui vous fait peur ? Il n'y a pas une autre chose qui peut vous faire peur ? La peur de l'isolement aussi. Voilà, par exemple. La peur de l'isolement et de la solidité. Vous savez que malheureusement, les retraités vivent la plupart du temps. Pour ceux qui n'ont pas de famille, par exemple. Il n'y a pas cette peur-là qui vous ronge un petit peu aussi ? C'est vrai que je ne me suis pas encore posé la question, mais comment je ferais si je me retrouve tout seul du jour au lendemain ? Alors, pas du jour au lendemain, mais pendant ta retraite. Pendant ma retraite, je ne pourrais pas. De toute façon, c'est inévitable parce que les jeunes, entre guillemets, puisque ce sont les jeunes par rapport à nous, ils vont te dire que nous, on a une vie active, on a une vie qu'on doit gérer, on a les enfants, on a le travail, on a la maison. Donc, on n'a pas forcément le temps de venir te voir, de s'occuper de toi, de voir si tu manges correctement, si tu vis correctement. Non, si. Alors ça, ça te fait peur. Puis après, il y a le côté dépendance. Parce que plus on vieillit, après, est-ce que physiquement, on est capable de se gérer ? Il y a ça aussi qui peut faire peur. Parce que physiquement, on peut être plus affaibli, moins dépendant, etc. Et il y a cette peur-là. Et après, tu te dis, mais si je n'ai personne autour de moi, comment je vais m'en sortir ? Est-ce que vous n'êtes pas posé cette question ? Si, mais bon, heureusement qu'il y a plusieurs moyens qui font qu'on peut se passer de la famille. Par exemple, se faire livrer les courses à domicile, ce qui nous éviterait de nous dépadasser, par exemple, pendant l'hiver, éviter des chutes, comme ça. Alors, c'est là qu'on se dit qu'heureusement qu'il existe des auxiliaires de vie. Des auxiliaires de vie aussi, qui peuvent aider à entretenir la maison. Voilà, auxquelles je transmets tout mon respect, parce que ces personnages, je leur transmets tout mon respect. C'est dommage que Charlotte ne soit pas avec nous, parce qu'elle aurait pu parler de ce sujet, parce qu'elle est dans ce secteur. Parce qu'elle s'occupe justement des personnes âgées dans une clinique ou dans un hôpital, je ne m'en souviens plus. C'est dans un hôpital. Heureusement qu'il existe ce genre de personnes, ce sont des auxiliaires de vie qui s'occupent des personnes âgées, parce que sans eux, que deviendraient les personnes âgées ? C'est clair, comment ils viendraient ? C'est là que je me dis merci à enfin des gens qui mettent... Heureusement qu'ils existent. C'est ça qu'il faut se dire. Ça n'a pas de facile pour eux tous les jours, parce qu'en plus, Charlotte nous a raconté une fois. Elle nous a dit que ce qui est dur pour elle, c'est de s'attacher avec ces personnes-là et de les perdre. Parce que malheureusement, avec la vieillesse, malheureusement, vous savez qu'on peut très vite partir du jour au lendemain de mort de vieillesse. Ce n'est pas évident pour les auxiliaires de vie. Moi, je suis en train de me... C'est beau qu'au métier. Mon père a fait ce métier, je le dis clairement. Il a été auxiliaire de vie. Je sais que c'est un métier noble, beau, magnifique, qui ne doit pas être facile à vivre. Psychologiquement, ça doit être dur aussi. Psychologiquement, ça doit être dur. Tout notre respect, parce que s'occuper des personnes âgées, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, on peut s'attacher très vite à une personne âgée. C'est pareil, il y a les femmes de ménage, ceux qui font le ménage. Puis l'auxiliaire de vie, vous savez aussi, il s'occuper de l'entretien aussi des personnes âgées. C'est ça aussi, l'auxiliaire de vie, c'est à domicile, s'occuper hygiéniquement de la personne. Moi, je peux vous dire qu'à la place... Moi, j'ai peur de ça. Vous savez, avec l'âge, la première chose qui me fait peur, c'est ça, c'est de perdre ce côté-là, ce côté... Indépendance. Perdre sa dignité, quelque part. C'est-à-dire de la dépendre d'une autre personne pour se faire laver, pour se faire sa cuisine, pour faire de là. Moi, c'est la première chose qui me ferait peur à ma retraite. Je ne le cache pas, mais c'est la première chose qui me ferait peur aujourd'hui. Et ce n'est pas le côté financier qui me ferait peur, c'est plus le côté dépendance qui me fait peur. À mon avis, ce ne sera pas tout de suite, dès que tu prends ta retraite, ce sera quelques années par après. Et puis, tout dès... Je sais comment la personne est engagée en retraite, parce qu'il y a des personnes qui le prennent très, très mal et qui partent très, très vite. Malheureusement. Malheureusement. Mais heureusement, je voulais faire un petit clin d'œil aussi aux auxiliaires de vie, enfin, toutes ces personnes qui s'occupent des personnes âgées, parce que c'est très beau comme métier. Et je leur transmets toutes mes félicitations pour ce qu'ils font. Ça aussi, c'était très important. Revenons sur l'épargne. L'épargne, donc, ça sert à quelque chose ou pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a une phrase que tu viens de dire qui n'est pas faute. On ne sait pas comment il fait demain. Est-ce que demain, on sera là pour vivre sa retraite ? Ça, c'est pas dit. C'est une question qu'on peut se poser. C'est une autre manière de voir les choses. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une épargne si on n'est pas sûr d'être là demain ? Oui et non. Est-ce que philosophiquement, tu vois la chose comme si c'est pareil, Ève aussi ? Est-ce que tu fais de l'épargne, mais est-ce que tu sais si demain tu es là ? Bien sûr que non. Maintenant aussi, je peux toujours nommer quelqu'un bénéficiaire de cette épargne. Bien sûr. Ah oui, au cas où, bien sûr. Au cas où, voilà. Si maintenant, je n'en profite pas, au moins que ça aide un membre de ma famille à vivre un petit peu… Je ne sais pas qui va faire Byzance, mais au moins, si ça peut l'aider au quotidien, je serai super contente. Alors, on passe au sujet suivant. On va faire le bilan maintenant. On va faire un bilan pour ceux qui vivent la génération 80, justement. Donc, on est en plein dedans. Donc, sachez que sur les dernières réformes pour le Conseil d'orientation des retraites, donc le COR, qui synthétise dans une lettre qui a été publiée fin février dernier. Donc, différents travaux portant sur leur impact en matière d'équité intra- et intergénérationnelle, autrement dit, comme elles devraient affecter les assurés en fonction de leur année de naissance, leur revenu, leur sexe, etc. Donc, pour la génération 1980, on est dedans. Donc, sachez que les réformes menées durant les quinquennats de Nicolas Sarkozy et François Hollande concernant les régimes de base ou complémentaires aboutiront à une perte moyenne de 4,5% de pensions cumulées sur le cycle de vie. C'est une somme actualisée des pensions perçues tout au long de la retraite, et tout cela par rapport à une situation sans réforme. Et à une durée aussi de retraite réduite de près de 2 ans, toujours par rapport à une situation sans réforme. Donc, sachez que ces chiffres relayés par le COR sont issus d'une étude de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, donc le DREES. Ça vous surprend ? 4,5% de pensions en moins. Grâce à Sarkozy et M. Hollande. Ouais, bah ça m'étonne pas. Donc voilà, pour notre génération, ce qu'on va avoir. D'où pourquoi le sujet de la retraite est très haut en ce moment et qui est attendu au tournant. C'est normal, parce que ceux qui sont nés en 80, là, ils sont en train de viser par rapport aux retraites en ce moment, mais c'est compliqué. Ève ? Oui ? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Non, mais il fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre, voilà, parce qu'à un certain moment, il va y avoir aussi de plus en plus de retraité. Et il va y avoir des soucis par rapport à la relève, par rapport aux jeunes. Alors on dit aussi qu'il y a des différences selon les générations, je vais expliquer tout ça. Voilà. Donc par exemple, les hommes ayant fêté leurs 20 ans en l'an 2000. Donc en l'an 2000, 20 ans, donc quelqu'un qui est né en 1980, en quelque sorte. Donc sachez que ces hommes ayant fêté leurs 20 ans en l'an 2000, ils perdront en moyenne plus que les femmes, c'est-à-dire 6% contre 3%. C'est étonnant. Ces dispositions auraient en revanche un effet anti-redistributif, ça c'est ce qu'a ajouté le corps, qui a dit ceci. La baisse de pension cumulée pour la génération 1980 sera plus importante pour les personnes hors de l'emploi à 50 ans, avec une perte de 1%, et pour celles à faible salaire avec une perte de 7%, que pour celles au salaire le plus élevé avec moins 3,4%. C'est statistique, mais en tout cas c'est très important de le dire. Mais pour quelles raisons il y a eu cette baisse ? C'est une bonne question. C'est là qu'on se pose des questions, on ne sait pas. Alors le pourquoi, je ne sais pas, mais pour l'instant on va parler technique, après on en débattra. Je vais d'abord faire le quid des générations précédentes. Donc la perte de pension cumulée s'élèverait à 1,3% pour ceux qui sont nés en 1950. 4,2% pour ceux qui sont nés en 1960. 5,9% pour ceux qui sont nés en 1970. Et pour les générations 70 et 80, c'est surtout l'allongement de la durée requise pour décrocher le taux plein, donc c'est-à-dire jusqu'à 172 trimestres pour les générations 1973 et suivantes, qui est acté dans la réforme des retraites en 2014, qui joue aussi. Et il serait responsable donc de 2,4% de pertes sur les 4,5% totaux. C'est ce qu'a dit le DREES. Donc la génération 60, c'est elle, en premier lieu, affectée par le relèvement de 60 ans à 62 ans, de l'âge légal, de la retraite, l'âge minimum décidé en 2010. Donc c'est la génération 1960 qui est le plus touché en premier, si on peut dire ça comme ça. Cette mesure engendrerait aussi une perte de pension cumulée de 1,7% sur les 4,2% totaux. Et pour la génération 1950, ce sont d'autres mesures qui agissent, notamment les sous-indexations de pensions et les reculs des dates de revalorisation. C'est ce qu'a précisé le COR. Ça vous surprend ce que je dis ? Non. Génération 60, touchée, quand même. Qui est le plus touché, mais pourquoi ? Parce que ça va être eux qui vont forcément prendre en premier leur retraite. Après, quand tu me dis pourquoi, Ève, c'est tout simplement à cause des réformes. Oui, c'est les réformes qu'on fait que... C'est toutes les réformes qu'on voit sans cesse changer. À chaque fois, en plus, on a droit à chaque présidentiel. À chaque fois, ça change. Les réformes des retraites. À chaque fois qu'on a eu un nouveau président, à chaque fois, la retraite change de réforme. Mais on ne sait plus où on en est. Un coup, ça part à 62 ans. Un coup, ça part à 60 ans. Il n'y a pas que l'âge minimum. Il y a aussi la pension. Il y a tout ça. Le nombre d'heures minimum qu'il faut pour toucher sa retraite. Tout ça, ça bouscule pas mal de choses. Voilà la réponse, en fait. Si tu voulais savoir, Miss Ève. C'est tout simple, en fait. La notion de pension cumulée sur le cycle de vie est particulièrement intéressante quand on s'intéresse aux impacts d'une réforme sur les assurés car elle donne une vision globale. Elle permet d'apprécier les effets à la fois sur le montant de la pension et la durée de retraite. C'est ce qu'a souligné le corps. Mais gare aux conclusions hâtives parce que ces chiffres s'entendent par rapport à une situation sans réforme. Et il ne faut donc pas en déduire que la pension cumulée sur le cycle de vie diminuera au fil des générations. Voilà, ça au moins, ça répond à une question qu'Ève s'est posée. Concernant, donc, entre les générations 1950 et 1980, sachez que la DREES prévoit d'ailleurs une hausse de 23% en euros constants corrigés dans l'inflation contre 27% s'il n'y avait pas eu de réforme entre 2010 et 2016. Compliqué, hein ? C'est un peu compliqué, là. Moi, je suis un peu perdu, là, en tout ça. En cause de tout ça, pourtant, c'est très politique parce que malheureusement, on est sur un sujet politique des retraites, mais c'est ça, la cause du sujet. La cause, pourquoi ? Ouais, mais bon, c'est pas fait pour nous arranger aussi, hein. Mais il faut quand même s'en inquiéter, malheureusement, je vous dis. En cause de tout ce que je vous ai dit, sachez que ce sont les gains de productivité qui dit meilleure productivité, c'est dit meilleur salaire et meilleure pension, tout simplement. Donc l'estimation se fonde sur une hypothèse de croissance de la productivité annuelle de 1,5% à long terme. Alors là, on est mal barré parce que croissance, en ce moment, c'est 1, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas sur les 1,5%. Donc si la croissance, en plus, si on doit se baser sur la croissance, on est mal barré en ce moment. Donc même avec les réformes, c'est la croissance d'augmente, comment vous voulez que tout ce qui est retraite fonctionne bien ? Gain de productivité, en plus. Il n'y en a pas des masses en ce moment, je vous le dis. Donc il ne faut pas en déduire non plus que la durée passée à la retraite exprimée par le corps de manière relative à 1% de la durée de vie diminuera. Donc elle serait globalement stable entre les générations 1950 et 1990 aux environs des 29,5% de la durée de vie active. Ça, c'est ce qu'a indiqué le corps. Et sachez que le recul des âges de la retraite est la hausse de la durée d'assurance requise compensant l'allongement de la durée de vie aussi. Il faut quand même le rappeler aussi. Voilà, donc le sujet technique. Après, on passera au sujet humain. Donc techniquement parlant, est-ce que vous avez des choses à dire ? Non. Non, techniquement, bah... Donc là, la partie technique que je vous ai dit, c'est la partie justement, on va dire, des programmes présidentiels. Comment on vit la retraite, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et est-ce que ça vous choque ? Tout ce que je vous ai raconté. Un peu, ouais. Moi, ça me choque un peu. Dans quel sens ? C'est que plus on va avancer dans l'âge et plus ça va être chaud pour nous, pour les pensions. Toi, tu penses à ça ? Tu penses que plus les années vont passer, plus la retraite va s'en bal. Et plus les générations vont arriver et ils regardent déjà, c'est avec tout ce qui se passe actuellement, les générations... Donc t'as peur finalement de ton avenir en disant que plus... Avec les années qui avancent, là, toutes les réformes de la retraite n'arrangent rien pour la suite. Non, ça n'arrange rien. Et bien justement, c'est ça le sujet du jour. Parce que justement, c'est pour ça que beaucoup de Français s'attendent au tournant ce sujet. Parce que tout le monde... Par rapport à ce que tu dis, c'est exactement l'inquiétude des Français en ce moment. Parce que là, notre avenir, avec toutes ces réformes, on ne sait plus où on en est. Ah oui, avec toutes les réformes, on ne sait même pas comment on va faire pour avoir des cotisées. Explication. Entre la croissance qui n'augmente pas, entre la dette qui a du mal à baisser, entre le chômage, avec tous les problèmes de chômage qu'on vit en ce moment, donc on n'a pas forcément les cotisations qu'il faut pour bien vivre sa retraite. Il faut être clair, le chômage ne cotise pas la retraite. Je dois quand même le rappeler. Comment on voulait qu'on cotise de la retraite si on ne travaille pas ? Ça, c'est le troisième problème. Quatrième problème, c'est comment, avec notre petit revenu, sachant que tout augmente, les factures, comment on va vivre sa retraite ? Eh bien, c'est ça l'inquiétude des Français aujourd'hui. Et ça ne date pas de maintenant. Moi, je me souviens de mon grand-père quand j'étais toute petite. J'étais à l'école primaire. Il me regardait, il me disait, mais qui garantit qu'elle va avoir une retraite ? Bien sûr. Ah, parce qu'en Belgique, ce n'est pas forcément obligatoire la retraite ? Parce qu'en France, on a le minimum vieillesse. Il faut quand même le rappeler. Mais toi, il avait déjà, à ce moment-là, il voyait déjà toutes les difficultés de vie qu'il avait à l'époque. Et il se disait, qu'est-ce qui garantit qu'eux, ils vont avoir une retraite ? Tu veux dire, on va dire, une bonne retraite sans stress, tu vas dire ? C'est ça que tu veux dire ? Même une retraite tout court. Ah, de toute façon, la retraite, on n'y échappe pas. De toute façon, sauf si une personne veut travailler tout le temps sans vivre dans sa retraite. Ça, c'est le choix de chacun. La retraite, ce n'est pas une obligation, il faut quand même le rappeler. La retraite, ça reste un choix. Chacun, c'est oui ou non, on veut vivre sa retraite. Après, il y a peut-être d'autres procédés pour ne pas justement qu'on vit dans la retraite. Oui, c'était son angoisse que nous, une fois qu'on arrive à l'âge de retraite, qu'on n'est plus rien. Là, c'est un choix. On est au cas revenu. Là, c'est un choix. Ah non, là, c'est un choix. Le revenu, c'est obligé de faire un revenu. Oui, c'était sa crainte, je te dis. C'était sa crainte que nous, on arrive à l'âge de la retraite, qu'on n'ait aucun revenu, tu vois, qu'il n'y ait... Nous, en France, en tout cas, il n'y a pas zéro. Ça, c'est sûr. Déjà, il faut bien être clair là-dessus. Si on arrive à la retraite, il y a le minimum, comme le RSA. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas zéro. Maintenant, une fois qu'on arrive à l'âge de la retraite, il y a deux choix. Soit tu vis ta retraite et soit tu décides de prendre ta retraite, c'est-à-dire le minimum plus tes cotisations. Soit tu décides de continuer à travailler parce que, un, tu n'as pas envie d'être inactif. Deux, tu as envie de vivre normalement comme tout le monde et que tu as envie d'avoir un revenu normal. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un choix, la retraite. Ce n'est pas une obligation. Mais... Tu choisirais quoi ? Oui, tu vas me dire qu'il faut que tu sois dans 20 ans pour décider ça, Miss Eve. On ne peut pas décider aujourd'hui. Non, c'est sûr. Moi, je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais ça reste un choix, un choix crucial. Tu arrives vers les 60 ans. Qu'est-ce que tu fais ? Je continue à travailler ou je prends ma retraite ? Après, il y en a qui forcent la retraite. Mais moi, on ne force pas les gens à aller à la retraite. Ça, ça ne se fait pas. Dans le monde du travail, pour moi, ça ne se fait pas. On n'a pas à forcer les gens à prendre sa retraite. Oui. C'est si, si jamais, oui ou non... Surtout que les personnes qui sont destinées à aller à la retraite peuvent toujours apprendre leur savoir-faire aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Les griffer, les... Voilà, leur montrer les ficelles du métier, peu importe le métier. Je vais vous donner un exemple en cours populaire. Un médecin, un médecin qui a dépassé les 60 ans. On en a beaucoup, j'en ai beaucoup connu, moi, des médecins qui ont dépassé 60 ans. Pourquoi, d'après vous, ils restent médecins ? D'abord, ils aiment leur métier, déjà, et après ? Parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui vont à la fac de médecine et qui veulent devenir médecins de famille, ça ne les intéresse pas. Tout simplement. C'est bizarre, j'aurais plus cru qu'on parlerait financier, c'est-à-dire qu'on vit bien en étant médecin. Oui, c'est sûr que là, ils vivent bien aussi. Le seul problème, c'est que ça leur demande du temps, parce que du matin jusqu'au soir à soigner les personnes, ça demande du temps. Et bien voilà, un exemple concret que je vous donne, c'est un médecin, un médecin qui a plus de 60 ans, j'ai même connu des médecins qui ont 70 ans, c'est un exemple concret de travail et qui n'est pas donné à tout le monde. Quand j'ai accouché de ma fille, mon gynécologue, il avait 72 ans. Voilà, par exemple. C'est un exemple. D'abord, un, parce que tu vis bien en étant médecin, d'abord, tu étais bien payé, il ne faut quand même pas oublier, en principe, tu es bien payé, selon leur spécialité. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a même les psys, des psys de plus de 60 ans qui restent psys. J'en ai connu aussi. Après, c'est un choix d'être à la retraite. C'est clair. C'est un choix. Je ne crois pas que ce n'est pas obligatoire. Il y a des agriculteurs qui continuent à travailler. Je parle beaucoup des agriculteurs parce que pour moi, les seniors qui travaillent, c'est beaucoup dans l'agriculture. Et puis, tout ce que je vous ai dit, les chefs d'entreprise, les médecins, les politiques, bien sûr, malheureusement. Est-ce que vous voyez dans la vie courante des personnes âgées qui travaillent ? Moi, je connais un patron d'une entreprise de taxi qui était heureux de pouvoir continuer à justement faire son activité après les 67 ans parce qu'on avait autorisé les indépendants à perdurer leur activité autant qu'ils le désirent. Il y a une chose que des seniors m'ont appris, c'est que s'il y en a qui continuent à travailler après l'âge de 60 ans, c'est que, un, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de rester actifs, parce qu'ils n'ont pas envie de rester clôtrés à la maison, devant une télévision, etc. S'il y en a qui ne sont pas leurs trucs, ce n'est pas leur truc. Et puis, ils ont besoin de se sentir utiles aussi. Ils ont besoin de se sentir utiles et ils n'ont besoin pas forcément sur le domaine du bénévolat. Le bénévolat, c'est encore autre chose. Ils ont besoin de se sentir utiles et aussi de se dire je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans que je suis un incapable. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a des seigneurs qui ont besoin de ça, qui en disant ce n'est pas parce que j'ai 60 ans que je ne suis pas capable de faire ça. Il y en a plein qui sont comme ça. Et c'est beaucoup, et c'est tout en leur honneur d'ailleurs. Eh bien, justement... Il ne faut pas forcément avoir 60 ans pour... Voilà. Moi, je sais bien qu'avec ma formation, il y a une jeune de... Allez, une jeune... Une de 29 ans qui... parce que je lui avais dit « Ah, mais cette nuit-ci, j'ai eu difficile à trouver le sommeil. » Elle m'a fait « Ah, mais c'est normal, à partir d'un certain âge, les personnes âgées, elles ont difficile à trouver le sommeil. » Je lui ai dit « Pardon ? » Mais pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'elle estimait que j'étais dans l'âge honorable des personnes âgées. Honorable. Super, honorable. Toi, tu es à l'âge honorable des personnes âgées. Oui, oui, voilà. Tout comme Yonel, McDo, il a l'âge d'être à la retraite à 35 ans. Pour McDo. C'est un exemple. Oui. Elle estime qu'une personne de 42 ans, c'est une personne âgée. Oui, 42 ans, tu es une personne âgée. au moment du rêve. Ah, bah dis donc. Mais c'est normal, les personnes âgées à 42 ans, elles ont difficile à trouver le sommeil, machin. Attends, où est-ce que tu vas là ? Vous savez que c'est dans un entretien de nommage, qui est-ce qui t'a dit ça ? C'est quoi, une jeune... C'est une avec qui je faisais la formation de comptabilité. La bouche en cœur, elle me sort ça. La comptabilité ? Attends, comptabilité, parce que c'est quoi cette histoire de sommeil avec la comptabilité ? Ça aurait été physique, allez, soyons fous, pourquoi pas ? Ils auraient fait des critiques physiques en disant, ouais, les jeunes sont plus forts, tout ça, là-dessus, vous savez, ça c'est la bataille des générations. Mais comptabilité, je vois pas, vraiment pas, où est le problème ? Et puis, là aussi, il y a un truc qui m'énerve, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui prennent des seigneurs pour des... pour des trucs mûches, mais pour des faibles, en quelque sorte. Ça, ça m'énerve, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, les seigneurs, avec l'âge, ouais, physiquement, ils sont pas forts, ils sont rien, ils sont lents, ils sont si, ils sont là, etc., etc. Je vais aller très loin là-dessus. Et bien moi, je peux vous jurer que déjà, il y en a plein qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, tout ce que vous voulez, il y en a plein qui vous mettraient plein la chance, il veut quoi. Parce qu'à 60 ans, je peux vous jurer qu'il y en a plein, il y en a qui donnent l'exemple et la seule chose qu'il faut leur faire, c'est du respect. Il y en a plein à 60 ans qui ont la force de l'âge qui travaillent, qui sont, boum, qui sont très vaillants, très énergiques, etc., qui sont forts aussi physiquement. Après, tu as la nouvelle génération, ouais, c'est des vieux, ben non, ça, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui. C'est ça, l'embêtant de la génération maintenant qui sont dans les 20 ans, c'est que c'est eux qui savent tout faire, ils ont tout connu, les personnages n'ont rien connu forcément, limite, pour eux, parce que déjà pour eux, une personne de 40 ans, c'est déjà une personne âgée, et forcément, ils n'ont rien connu, c'est eux qui ont forcément plein de potes, ils ont eu plein d'expériences de vie, limite, leurs parents, ils n'ont rien connu sexuellement, tu vois ce que je veux dire ? Non, tout à fait, mais non, ce n'est pas une histoire d'âge, la force physique, regardez, il y a plein de sportifs qui ont 40 ans et qui ont la force de l'âge de faire du sport, il y en a plein, même à 50 ans, il y a même des marathons, il y en a plein qui ont 50-60 ans qui font des marathons, ce n'est pas donné à tout le monde ça aussi, parce qu'on parle beaucoup de météo de travail, on peut parler de sport aussi dans ce cas, il y en a plein qui ont un certain âge et qui sont encore très puissants côté sportif aussi, moi je trouve ça, regarde Nathalie, avant de venir en Belgique, elle s'est quand même présentée pour le championnat de France pour Box Thai et d'ailleurs, ils se sont fait huer par le public parce que, en fait, normalement, ce serait duel qui aurait dû remporter le match, mais ils ont préféré faire, déclarer vainqueur la jeune de 20 ans. Parce qu'elle avait 20 ans. Donc ça, c'est de la discrimination, je tiens à rappeler ça aussi, discrimination en raison de l'âge, ça existe, qu'on soit senior ou jeune. Ça, c'est de la discrimination et ça, ça m'énerve parce que beaucoup d'entreprises, ils veulent des jeunes parce qu'ils ont fait huer. Ils ont raison. Moi, je suis désolé, le public a eu raison parce que je suis désolé, ce n'est pas sur l'âge qu'on doit juger, c'est sur la performance et il me semble qu'au niveau performance, il y a beaucoup de personnes âgées qui peuvent montrer l'exemple à des jeunes, des jeunes aujourd'hui très faiblards et très portés sur l'informatique en plus, alors qu'il y a des personnes, on va dire des seniors parce que les personnes âgées, on ne dit pas les vieux parce qu'en plus, on ne dit pas les vieux. Quelqu'un qui me dit « oui, c'est un vieux », lui, je l'ai triplé, on dit « personne âgée ou senior », mais « vieux », on oublie ça déjà. Trop vieux, c'est une discrimination. Vous avez déjà aussi arrêté de dire senior aux personnes âgées à une personne de 40 ans. Ça aussi, c'est autre chose. Par contre, tu me l'apprends, je ne savais pas qu'on pouvait traiter de senior à 40 ans. Vous savez quel est l'âge du senior ? À quel âge c'est le senior ? C'est 75 ans. Non, ce n'est pas 75, c'est 55. Oui. C'est 55 ans. À partir de 55 ans, tu es considéré comme senior. Donc effectivement, je te rassure, Eve, tu as moins de 55 ans, tu n'es pas senior. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Mais en tout cas, au niveau performance, il y a plein de personnes âgées et de seniors qui ont un exemple, voilà, un énorme exemple à donner au niveau de la nouvelle génération. Au lieu de les traiter de moins que rien, de faibles, de lents, de tout ce qu'on veut, regardez les travailler et ça vous donne... Parce qu'il y en a plein, moi, je vous dis clairement, à 60 ans, il y en a plein que j'aurais aimé être à leur âge. Leur force qu'ils ont, j'ai dit, mais mince, à 60 ans, j'espère être comme eux. Parce que la chose que j'espère, c'est de ne pas perdre ma force, ma dépendance, tout ça. Il y en a plein qui ont 60 ans et j'espère être comme eux. Et que je retransmets tout mon respect d'ailleurs, je le dis clairement. On va changer de sujet. On va maintenant parler de comment bien vivre sa retraite. Alors, on va revenir un petit peu sur une des premières questions que je vous ai posées au début. Comment vous imaginez votre retraite ? Là, je parle maintenant dans la vie quotidienne. Là, on ne parle plus de financier. mais c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire de la journée. C'est ça. Comment on va s'organiser ? Par exemple, vous vous imaginez du matin au soir devant la télé ? Non. Déjà, je n'ai pas la télé. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Est-ce que tu t'imagines ? Parce que beaucoup de retraités font comme ça. Malheureusement, il y a soit la télé, soit la lecture, soit les tricots, soit... Pardon ? Tu disais... C'est ce qu'elle te dit celle qui t'y croit, tricot, qu'elle est bien armée et de faire gaffe. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Tu le sais très bien. Il n'y a rien de méchant. Mais je te dis comment malheureusement certains fonctionnent. Et il y en a que soit... Voilà, soit c'est la télé, soit c'est la lecture, soit c'est les mots croisés ou même des jeux, tout ce que vous voulez. Ou alors au pire, voilà, faire comme il y en a plein qui font des tricots, enfin faire du... Pas des tricots, mais comment te dire ? De là... Comment on fait ? Comment ça s'appelle ? C'est pas de la couture, c'est autre chose. C'est quoi ? Quand on fait des tricots, ça s'appelle quoi ? Surtout ne m'aidez pas. Merci, merci. Je ne sais pas, à part savoir faire du tricot... C'est pas de la couture. C'est pas de la couture faire du tricot avec des aiguilles, là. Eh ben c'est du tricot. Du tricotage. Oui, d'accord. Comment tu peux appeler ça autrement à part du tricot ? Oui, les tricots toi-même, non, mais je rêve. Alors, comment vous imaginez votre retraite ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout. Ah, je vais répondre après une question parce que beaucoup de retraités font autre chose que je pense que vous y attendez. C'est normal. La première chose qu'ils font, je pense que c'est tout à fait logique. Mais quelle est la première chose ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant votre retraite ? Moi, je pense que m'offrir une deuxième jeunesse. Super. Tu veux dire en faisant des voyages, en faisant des trucs comme ça ? Ah oui, avec quels moyens ? Non, mais après, voilà. Oui ? Si je peux économiser pour me faire des voyages pour la retraite. Alors, dans ce cas, ça revient à la question de tout à l'heure. Tu fais une épargne pour ça. Voilà. Oui, mais là, sauf que là, c'est un peu compliqué quand même. Il ne faut pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour découvrir de très beaux endroits. Tu peux très bien visiter ton propre pays, découvrir des régions différentes. Miss Eve, toi qui parles, tu serais à 65 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Je continuerai à faire mon tricot que je fais déjà depuis 40 ans. Voilà. Je ferai mon jardin, faire pousser mes plantes aromatiques, mes fruits, légumes, comme je fais déjà maintenant. Jardinage, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison avec jardin, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ensuite ? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal d'endroits où tu peux louer des petits terrains pour justement faire pousser quelques fruits, quelques légumes. et voilà, cuisiner pour la famille, pour moi-même aussi. Alors, il y en a qui disent aussi s'occuper des petits-enfants. Aussi. Forcément. Heureusement qu'il y a des petits-enfants pour s'occuper. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu avec mes grands-parents. Voilà, j'étais fier et heureux d'être avec mes grands-parents. Je vous dis clairement. Moi, mes grands-parents, je ne les connais pas. Non, mais moi, j'étais... Je ne connais pas plus que ça. un de mes bonheurs de ma vie quand j'étais petit, c'est d'avoir été avec mes grands-parents et je pense que mes grands-parents étaient heureux d'avoir leurs petits-enfants avec eux aussi pour s'occuper. Voilà. Quand tu parles de deuxième jeunesse, eh bien voilà, c'est un exemple. Les grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants, quelque part, ça fait une deuxième jeunesse. C'est un exemple. Pour ceux qui... Moi, j'ai grandi avec mes arrière-grands-parents et mes grands-parents. Parce que du côté de ma mère, elles ont eu les enfants jeunes, ce qui fait que quand je suis née, mon arrière-grand-mère, elle avait 62 ans. Alors, je vais vous donner des exemples. Je pense que certains vont s'y retrouver un petit peu. Donc, période de la vie de plus en plus longue, la retraite peut parfois faire peur, même peut faire peur du tout court, après avoir travaillé pendant plus de 40 ans. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Donc, comment vous organiserez votre temps libre, par exemple ? Je ne sais pas. Déjà, je ferai un planning comme je fais maintenant. je m'organiserai. Je dirai, voilà, tel jour, j'aimerais faire ça, tel jour, j'aimerais faire ça. Alors, en devenant retraité, votre temps libre est considérablement augmenté. Ça, vous en tout dépie. C'est sûr. Si durant les premiers mois, ce temps peut être considéré comme des grandes vacances et un plaisir de ne plus être soumis à des contraintes, c'est aussi l'occasion de passer davantage de temps à ce qui avait été jusque-là mis de côté. Donc, passer cette étape de relâchement, vous devez apprendre à organiser ce temps libre pour donner un nouveau sens à votre vie. Les projets qui vous tiennent à cœur et les activités qui vous plaisent viendront principalement occuper votre emploi du temps. Donc, totalement libre de gérer votre temps, comme vous l'entendez. Cette idée peut apeurer dans un premier temps. C'est vrai que dès qu'on arrive à l'âge de retraite, tu as la peur dans les premiers moments. Donc, il est alors primordial de ne pas vous isoler. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. et de privilégier une vie sociale active. Donc, en ce sens, il n'y a jamais de mauvaises idées qu'il s'agisse, par exemple, de rejoindre une association, devenir bénévole, par exemple, ou même un club d'activité. S'organiser des soirées entre amis, par exemple, ou même d'avoir une activité en solo. quand je dis une activité en solo, comme je vous dis, la lecture, les mots croisés, les trucs comme ça. Voilà, s'occuper, même si c'est con ce que je vous dis, mais ne pas rester, trouver des deux temps. Même l'activité en solo, on parle du tricot. C'est un exemple, c'est une activité. Voilà. est-ce que... Rejoindre une association ? Il y en a plein des personnes âgées qui rejoignent une association. Plein, 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 plein. Ça vous choque ? Non, pas du tout. Alors, là aussi, pour moi, il y a deux problèmes. Quand je dis deux problèmes, ce n'est pas des problèmes trop négatifs, je vous rassure. Il y en a qui font du bénévolat pour s'occuper. Mais il y en a aussi qui font du bénévolat par pitié. Aussi. Alors, attention, parce que nous, on en a croisé des personnes âgées qui font notamment... Je vous donne un exemple, c'est les Restos du Coeur. Je parle de Bordeaux, pas à Cisteron. Je rassure le maire, tous les habitants de Cisteron, c'est pas à Cisteron. C'est nous, ce qu'on a vécu, c'est surtout à Bordeaux. Que ce soit Tédé Carmont, que ce soit les Restos du Coeur, on en a croisé, nous, des personnes âgées. Et bizarrement, ils font ça pour donner leur temps, mais ça ne veut pas dire forcément que ça leur donne du plaisir à être dans une association. Moi, ça me dérange. C'est clair. Ils le font par pitié. Des fois, il y en a qui font par pitié. Ils le font par pitié ou par désespoir de... Alors, moi, je vais élargir maintenant ce côté conseil. Quand vous... Si vous voulez aller dans une association, allez dans une association qui vous ressemble. N'allez pas dans une association pour faire plaisir ou pour histoire d'eux et tout ça. Non, non. Il faut aller dans une association auxquelles vous vous sentez aussi bien dans votre peau. Parce que les gens... C'est ce que tu dis là. Ça peut aussi bien toucher les personnes qui sont inactives, qui sont au chômage ou autres. Bien sûr. Et qui veulent faire quelque chose, mais il y en a qui peuvent très bien aussi le faire, comme tu dis, par pitié. Bien sûr. Bien sûr. Mais je donne des exemples parce que nous, on l'a vécu. Parce que nous, on l'a vu dans nos propres yeux. C'est pour ça que je dis ça. Après, mais je suis d'accord avec toi, Ève. Effectivement, ça concerne évidemment toutes les personnes inactives qui ont besoin de quelque chose et qui font du bénévolat. Moi, ce qui m'énerve, c'est la seule chose qui m'embête, c'est faites quelque chose. Là, je parle bien sûr pour les personnes âgées parce qu'eux, bénévolat, ça reste quelque part leur seul métier qui leur reste quelque part. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez devenir bénévole, bienvenue dans le monde du bénévolat et vous serez bienvenue quand vous voulez. Mais, avec un mais, allez dans une association qui vous correspond, qui vous ressemble, mais n'allez pas dans une association par force signe ni contre votre volonté et ni contre vos convictions. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y en a plein qui vont dans des associations contre leurs convictions et ça, ça me dérange. Moi, je veux croiser des personnes âgées, même assisteront, je veux en croiser qui ont leurs convictions, qui sont à fond dans leurs associations, qui aiment les associations, qui aiment aider les gens, qui adorent ça et non pas par pitié. Moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est la seule chose, le seul conseil que je donne. Allez dans une association qui vous correspond. Si, par exemple, vous avez une association, voilà, si vous avez besoin d'aider les plus pauvres, allez, par exemple, dans des associations comme le Secours Catholique, les Restos du Coeur. Si vous avez besoin d'aider les personnes en faveur d'handicap, allez dans des associations d'handicap, mais pas par forcing parce que vous avez besoin d'aider ces personnes-là. Si vous avez besoin d'aider les personnes, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple aussi ? Sportive aussi, il y en a, il y en a un. Il y en a qui ont besoin de transmettre leur... les personnes âgées qui se mettent dans des associations, c'est souvent pas en rapport avec leurs expériences de boulot, de tout ça. C'est ça aussi que je voulais dire parce qu'il y a une troisième raison aussi, c'est transmettre votre savoir. Si vous voulez aller dans une association, c'est aussi pour transmettre votre parcours et votre savoir. Ça, c'est très important. Et ça, on l'a vécu, ça aussi. Moi, j'aime bien aussi les personnes âgées dans les associations parce que justement, ils nous transmettent leur savoir. Et ça, ça me plaît. Et justement, le vivre ensemble, le côté vivre ensemble, partage des cultures, partage des générations, les générations... C'est pas parce qu'il y a des générations différentes qu'on peut pas apprendre les uns des autres. Les personnes âgées peuvent apprendre des jeunes tout comme les jeunes peuvent apprendre des personnes âgées. Et justement, ce côté partager connaissances et mélanger des savoirs, c'est beau. C'est ça une association pour moi. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, c'est ma façon de voir. Je sais pas comment tu vois toi, Ève, dans ce côté-là, mais en tout cas, ça, c'est ma façon de penser. Ève, est-ce que de ton côté, Ève, tu as des choses à rajouter ? Quelle est ta façon de voir les choses au niveau des associations d'ailleurs ? Moi, par exemple, quand je serai à la retraite, je vais retourner dans Vie féminine pour faire des ateliers de création comme du tricot, du crochet, de la couture. Voilà, aider, par exemple, des jeunes mères peut-être à faire les vêtements de leur enfant. Voilà. Tu as un exemple. Oui, un exemple, oui. D'accord. Est-ce que tu as ta vision des choses sur une association ? On en parlera un autre jour aussi sur le côté association. On l'a déjà fait un jour. On le refera d'ailleurs, ce sujet. Tu as une vision des choses sur comment tu vois les associations, comment rentrer dans une association ? Quelle est pour toi la motivation que tu donnes aux retraités d'aller dans une association ? Comme tu as dit, c'est le petit truc qui va faire vibrer la personne qui est par rapport à son vécu. Par exemple, moi, ça fait 40 ans que je tricote, que je crochette, je fais de la couture. J'ai aidé d'ailleurs des stylistes à faire leur création. Et j'ai fait de tout, de A à Z. Les patrons, tout. D'ailleurs, mes enfants m'en ont voulu. voilà, il faut prendre quelque chose qui motive. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait, comment on dit, la main verte, pourquoi pas donner des... aller dans une association, il y en a, il y en a, qui est pour... Les jardins solidaires, des trucs comme ça ? Voilà. Oui. Par exemple. Pour cultiver soi-même, ces petits fruits, légumes, c'est pas mal aussi. Bien sûr. Comment tu es de ton côté ? Tu vois ça comment ? Toi, tu as vécu aussi comme moi à Bordeaux. Est-ce que tu as... Quelle est ta vision des choses aussi sur ce sujet ? Moi, ma vision des choses, elle est plus simple. Moi, je... Moi, si je rentre dans une autre asso, pas forcément... Si tu es... Alors, je vais te poser la question différemment. Tu aurais 60 ans aujourd'hui. Tu rentrerais dans... Est-ce que tu as envie de rentrer dans une association ? Quelle est... Bah, je rentrerais dans une asso où je me sens utile. Parce que si c'est pour rentrer dans une association et puis être mis de côté, ça ne vaut pas le coup. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'un seigneur à sa place dans une association, ce n'est pas parce qu'il est seigneur qu'il faut le mettre de côté. Voilà. C'est un exemple. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors là aussi, le conflit des générations, dans une association, ça n'existe pas pour moi. Voilà. Et tu as raison. Et toi, dans une association, c'est parce que tu as besoin de te sentir utile. Oui. Et tu irais... Par rapport à la connaissance que j'ai eue, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai... Voilà, j'arriverais peut-être à... Tu te sentirais utile dans ta retraite par rapport à ton parcours de vie. Oui. Donc c'est ton parcours de vie qui te pousserait à aller dans une association et justement, tu partagerais ce que tu as vécu. Voilà, oui. D'accord, c'est un exemple. Pourquoi pas ? Comme ça, ça serait le conflit... Ça serait la différence des générations et... Il ne faut pas de différence. Parce que moi, je pourrais en apprendre encore mieux de la génération de maintenant et eux, ils pourront en apprendre de ma part. Comment on vivait à l'époque ou... Par exemple. Alors ça, justement, ça tombe bien que tu dises ça. Est-ce que... Est-ce que ça se fait que... Voilà, c'est pas parce que... Est-ce que... Par... Et d'ailleurs, c'est ce que les retraités d'aujourd'hui nous font. Ils nous parlent sans c'est... Oui, dans les années 60, on vit comme ça. Est-ce que franchement, il faut vivre dans son temps ou est-ce que... Parce que tu parles de parcours de vie donc t'es obligé de partir de ton passé. Souvent, ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est pour ça. Justement. La technologie, tellement qu'elle a avancé, ils n'arrivent pas à se repérer, ils n'arrivent pas... Alors, tiens, tout le monde, dans 20 ans, on va voir si tu vas t'adapter à la nouvelle technologie dans 20 ans alors, dans ce cas. Je ne suis pas sûr. Voilà, donc c'est un exemple que je te donne. Oui, non, mais c'est pareil dans toutes les conflits de génération, c'est pareil dans toutes les générations. Mais c'est pas... Quand je dis qu'ils ont vécu à l'époque, je parle de travail, je ne parle pas de... Par exemple, oui, dans mon époque, la NPE, ça ne se passait pas comme ça, on avait directement un travail, on avait... Je suis d'accord, malheureusement, nous, on n'a pas vécu ça. Même s'ils ont vécu ça, c'est pas la peine de s'en prendre à la nouvelle génération qui n'a pas vécu ça et ils n'y sont pour rien. Là, il faut s'en prendre aux politiques. C'est la politique qui fait ça, c'est pas la génération qui fait ça. La seule chose qui, moi, me dérange, c'est que le côté conflit de génération, c'est... On n'a pas... Les conflits, ils vont pas... C'est bien de prendre... On apprend des choses, ça, ça fait plaisir d'apprendre de ce qu'ont vécu les seniors. Mais de la reprocher à la nouvelle génération de vivre ça, on n'y est pour rien. Ouais, on n'y peut rien. Dans 20 ans, eh bien, dans 20 ans, quand nous, on va être à notre âge de la retraite, on va pas dire... Mais vous savez, nous, à notre époque, on a vécu comme ça, aujourd'hui, c'est peut-être pas comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas... Dans 20 ans, il faudra pas faire la même erreur, on va dire. Surtout que dans 20 ans, vous aurez eu quoi ? 4 présidents ? Donc, forcément, il y aura eu pas mal de changements avec chaque président parce que chacun va apporter son truc. Et donc, voilà. C'est ça. C'est indéniable qu'il va y avoir du changement. Qu'on apprenne notre vie. J'aime bien apprendre des choses comme par exemple ce qu'ils ont vécu dans les écoles, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Oui, j'aime bien apprendre. Mais ils ont pas le droit de reprocher. Il faut pas reprocher l'évolution. Ouais, il faut vivre avec son temps mais il faut quand même le dire aussi. C'est sûr. Concernant le bien vivre sa retraite, il existe de nombreuses solutions permettant de bien vivre sa retraite. Donc, il faut découvrir de nouvelles activités. Il faut vivre ses passions ou encore prendre soin de soi tout simplement. Donc, vous devez simplement mettre en œuvre les solutions qui vous plaisent. Le but n'est pas forcément de vous lancer dans une multitude d'activités. Il faut trouver le bon équilibre tout simplement. Il vous faut trouver un nouveau rythme de vie, un rythme qui vous correspond, qui favorise votre bien-être et votre épanouissement personnel. Donc, pour certains, il s'agira d'avoir une ou plusieurs activités différentes tous les jours et pour d'autres, l'envie de ne rien faire qui sera préprenu présente. N'est-ce pas ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour Mister en face. Non. Je vais me faire tuer. Il n'y a pas de bon ni de mauvais rythme tant qu'il est bien vécu par la personne. Il reste toutefois important de se fixer des objectifs afin de structurer votre temps. Donc, il peut s'agir d'objectifs à court ou moyen terme. Outre l'aspect du temps, il est tout aussi essentiel d'organiser votre espace de vie. Donc, à la retraite, vous passez davantage de temps à la maison. Quelques aménagements peuvent être pensés aussi. Et si vous vivez en couple, parce qu'il faut quand même penser à ça aussi, vivre en couple à la retraite, il faut quand même le dire aussi, les aspirations et les besoins de chacun ne doivent pas être occultés. Vous devez avoir des activités communes tout en conservant des activités personnelles. Je vais faire une parenthèse. Ça, ce ne sera pas mon cas. À la retraite, je serai encore célibataire. Alors, justement, ça tombe bien. Parenthèse. Bien vivre sa retraite, mais on va parler sexuellement cette fois. On va oser. Mais on ne va pas dire qu'il y a un âge limite aussi pour s'épanouir sexuellement. Non, c'est sûr. Mais bon, après, ça dépend. C'est péjoratif. C'est péjoratif parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'une personne de 70, 80 ans, ils le mettent au même stade qu'un enfant de 5 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexualité. La sexualité, pour eux, ça n'existe pas. Pourtant, si. Le seul problème, c'est que... Le seul point négatif que je trouve, c'est que beaucoup de personnes âgées draguent des jeunes. Enfin, on va dire 10 ou 20 ans plus jeunes. C'est juste le seul bémol qui moins me dérange. Mais en revanche, ils ont tout à fait le droit et ils sont tout à fait en âge de bien vivre leur sexuellement. Et je trouve ça, par contre, dégueulasse qu'on se moque justement des retraités soit parce qu'ils se tiennent la main, soit parce qu'ils font des bisous, soit parce qu'ils s'épanouissent sexuellement, etc. Moi, je trouve ça dégueulasse parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'épanouir sexuellement. Moi, je trouve ça... C'est ça que je te dis. On les remet à un stade comme s'ils avaient 5 ans d'âge mental, en fait. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Déjà, je trouve ça beau, un couple qui dure depuis au moins 40 ans déjà. Je trouve ça beau. C'est magnifique. Je pense que pas beaucoup y arriveront à ce stade-là. C'est tellement beau. Après, même si, par exemple, il y a des séparations, d'être à nouveau en couple avec quelqu'un, de se marier à 60 ans, où est le problème ? Et en plus, ça regarde qui ? Ben, personne. Ça regarde personne. Ça regarde que les personnes qui vivent ça. Ils ont le droit de s'épanouir. Ils ont le droit de vivre en couple. Ils ont le droit de vivre pleinement leur sexualité. Je n'ai pas honte de le dire. À 60 ans, je ne sais pas. À 60 ans, Eve, à 60 ans, sexuellement, ça changera quelque chose pour toi ? À mon avis, ce sera comme maintenant. Ce sera le cas me plat. Mais je pense à une grand-tante qui est restée jeune fille jusqu'à ses 66 ans. Et à 66 ans, elle s'est mariée. Très bien. C'est beau, ça. Ben, c'est beau. Je trouve ça. C'est tellement magnifique. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour vivre heureux, surtout. C'est ce qu'il faut se dire. Et les gens qui se moquent, moi, je peux dire que je suis très cruel avec ça. Je suis très méchant. C'est ce genre de personnes qui se moquent. Je vous le dis clairement. Donc, au-delà aussi des démarches administratives, la retraite se prépare aussi sur le plan personnel. Ce tournant s'anticipe sur tous les domaines. Donc, activité, relation, habitat, santé. Relation, on vient de le dire. Mais l'habitation, maison ou appartement ? Avec, là, je dirais plutôt soit maison de plein pied, soit appartement. Mais alors, avec ascenseur. Avec ascenseur. Très bien. Oui, pas monter des escaliers. Parce que c'est justement le principe de la maison de plein pied. Parce qu'il y a des personnes avec l'âge qui perdent de la motricité et ils ne peuvent plus, pour X raison ou Y, monter des escaliers. Mais il y en a beaucoup qui ont fait vendre leur maison parce qu'on leur dit « Ah, mais tu ne peux plus monter à l'étage. Une grande maison comme ça pour toi, est-ce que c'est bien raisonnable ? » Et moi, je dis que c'est mieux une maison, franchement, déjà maintenant, si je pouvais m'acheter, alors que je viens d'avoir 45 ans, si je pouvais m'acheter une maison, déjà, je verrais si je peux l'acheter de plein pied. Et justement, rester jusqu'à la fin, enfin, au moins, le maximum vers la fin dans ma maison et qu'on ne me dise pas « Mais vends ta maison parce que tu ne vas jamais y arriver, regarde tous les escaliers que tu as montés. » Mais enfin, va 40-50, achète une maison, on va déjà te prendre pour une seigneure, tu l'as oubliée. Pardon. Oui, c'est vrai. Heureusement que Charlotte n'est pas là, elle me refuse. Elle a 30 ans, elle est propriétaire. Elle aurait été là, j'aurais rigolé avec Charlotte encore. D'ailleurs, c'est tellement que Charlotte n'est... Elle a beaucoup d'occupation associative avec son truc professionnel, c'est pour ça qu'on la voit moins en ce moment, mais elle pense à nous, elle est toujours parmi nous à Paris. Côté habitation, je reviens sur l'habitation. Maison de retraite ou particulier ? Si je peux être en particulier, ça serait mieux, mais après, s'il faut que j'aille en maison de retraite... Locataire ou propriétaire ? Si je peux être propriétaire, ouais. Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais voilà. Mais il faut déjà que les banques acceptent que je devienne propriétaire. Oui, Ève. Ici, ma grand-mère, par exemple, elle louait une maison qui appartenait à la maison de retraite. Donc, ce sont des petites maisons pour les pensionnés. Donc, elles sont de plein pied, bien sûr, avec un living où tu as la cuisine comprise, tu as une salle de bain adaptée au problème de matricité. Tu vois, tu as une chambre aussi adaptée et ce n'était pas mal. Alors, d'autres étapes aussi qu'il va falloir franchir et qu'il faut envisager, c'est, on va dire, l'étape, le passage à la retraite, tout simplement. Quand c'est l'heure de passer, le pot de départ, si vous préférez, la retraite. Psychologiquement, ça aussi, ce n'est pas évident. Psychologiquement, ça t'affecte quelque part. parce que tu ne t'y attends jamais. Tu t'y attends, mais après, le jour où ça arrive, tu te dis pourquoi maintenant et pourquoi ça n'aurait pas pu attendre encore un peu. C'est une nouvelle vie. Comme tu dis, c'est une deuxième vie. Enfin, une deuxième vie, une troisième même parce qu'il y a la première vie, c'est quand on passe déjà à l'âge adulte. Ça, c'est la première étape. Et après, tu as la deuxième étape, c'est de passer déjà à l'âge à la retraite. Voilà, il y a deux étapes dans notre vie qu'on franchit quand même. Donc, évidemment, quand on fait ce pot de départ, il y a une émotion énorme pour ceux qui la vivent, bien sûr. Grand changement de vie, bien sûr, tout simplement. Et pour certains, il faut se poser les bonnes questions au moins un ou deux ans avant le départ. Ça veut dire qu'il faut anticiper ce pot de départ. Il ne faut pas faire au dernier moment. En fait, les gens qui ont vécu ça, ils se disent anticiper ce moment-là. Donc, psychologiquement, il ne faut pas attendre. Il faut se dire deux ans auparavant, écoutez, dans deux ans, pot de départ, au revoir, terminé. Il faut anticiper ce pot de départ et aussi ce côté, cette douleur psychologique de passer à l'âge à la retraite, tout simplement. Il y en a même qui disent que ce serait pas mal même dans les cinq ans avant la retraite. Parce que vraiment, psychologiquement, comme ça, petit à petit, tu te mets dans l'idée que dans X temps, tu seras à la retraite. psychologiquement, c'est vrai que c'est une autre étape, c'est une autre étape, parce que ça soulève une autre question qui n'a rien à voir avec la retraite. Il faut se préparer psychologiquement à franchir 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ève, tu l'as bien passé, la quarantaine ? Oui. Ah oui ? T'es sûr ? Tu l'as franchi, tu as franchi cette étape douloureuse dans ta vie, tu l'as bien franchi. T'es sûr de toi ? Oui. Oui, on est d'accord. Et 50, tu vas y arriver ? 50, ce sera dans 5 ans. Oui. Est-ce que tu as commencé à anticiper ce chiffre 50 ? Merci d'avoir posé la question et pourtant, c'est la même chose. Franchement, je crois que je vais le prendre comme quand j'ai passé le cap des 40 ans. C'est juste pour moi, c'est un chiffre. Ce n'est pas ça qui va faire que, parce que j'ai 50 ans, que subitement, je vais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins intéressant, qui aura moins à donner ou moins à partager. Ce qui est bizarre dans notre étape de la vie, c'est toujours par dizaines de toute façon. À 20 ans, on est tout content de passer la vingtaine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tout le monde est passé par là, mais dès qu'on a franchi les 20 ans, on est tous tout contents. Quand on franchit les 30 ans, aïe ! Aïe ! Les 30 ans, on est très dur à digérer. Non, moi, ça va, les 30 ans, ils ont été sympas à digérer, mais moi, la quarantaine et la cinquantaine, je ne sais pas. la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, elle risque d'arriver, oui. Voilà, la fameuse crise de la quarantaine, pourquoi ? Parce que tu as les cheveux blancs qui poussent. Non, mais ça, ça doit être une mauvaise calvitie, ça doit être un autre débat, mais... Non, mais voilà, la crise de la quarantaine, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais le supporter. Donc, on verra bien. C'est dur. Mais c'est les cheveux blancs, tu voulais avoir déjà la quarantaine. Oui, je sais, j'en ai déjà. J'ai déjà 37 ans, j'ai sur mes 37 ans et j'ai déjà des cheveux blancs. Non, mais la question, elle est là. Parce qu'on parle beaucoup de l'âge de la retraite, mais déjà, il faut franchir aussi toutes ces étapes de la vie. Ah, mais après, la vie, elle est faite. 40 ans, 50 ans. Comment vous voulez qu'on anticipe ça ? On y passe quoi qu'il en soit. Malheureusement, quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas retarder le temps et on est obligé d'y passer, que ce soit 40 ans, 50 ans, pour ceux qui arrivent et je l'espère pour tout le monde. difficile et ça ne doit pas être facile et avant de passer à la retraite, il faut déjà aussi psychologiquement passer le cap de 40, 50 ans, etc. un vrai syndicat, mais... Je dirais que ce n'est pas le problème de passer le cap de la quarantaine, de la cinquantaine qui pose problème. C'est les autres qui te disent « Oh mon Dieu, tu es si vieux ! » Ah, déjà ! » Tu vois, c'est les autres qui te font sentir amoindri, qui te disent « Oh, mais tu as déjà 40 ans ! » « Oh purée, moi j'oserais pas ! » « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais moi quand j'aurai 40 ans ! » Tu vois ? C'est les autres qui te font sentir vieux. Tu te sens rabaissé parce qu'il y en a qu'un qui dit « 40 ans, c'est vieux ! » Ah oui, tu dis ça. Voilà, ouais. Et donc, ce qui fait peur, c'est quand on va franchir ce 40 ans, tu vas te sentir encore plus... une personne encore plus... tu vas te sentir encore plus inférieure en quelque sorte. Est-ce qu'avec l'âge tu t'es senti infériorisé, Eve, justement ? Toi-même, non, mais est-ce que dans ton entourage, dans ces personnes, est-ce qu'on t'a beaucoup infériorisé par rapport à ton âge ? Sachant que je rappelle que Eve, elle n'a que 42 ans. Non, en dehors de... Non, elle a 45. 45. Oups, d'accord. Ensuite ? Je veux dire, en dehors de cette cruche qui m'a traité de personne âgée à 42 ans, non, personne ne m'a dit écoute, tu fais vieille ou t'es vieille ou voilà. D'accord. Mais sinon, il y en a beaucoup qui te disent aujourd'hui que t'es trop vieille. Il y en a plein qui te disent ça ? Non. Non. C'est que les jeunes ? C'est de cruche. En dehors de la cruche, non. En dehors de la cruche. Tu sais que ça se dit pas la cruche. C'est pas parce que t'as traité de vieille qu'il faut qu'en retour tu traites les gens de cruche quand même. Ça se dit pas. On va la cruche chaleau qu'elle finit pour se casser. Voilà, ça s'est dit. Il va laisser attendre. Je sais pas pourquoi je l'attendais cette petite expression bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme exemple ? Il y en a qui font des cours d'aquarelle par exemple. Oui, aussi. Aquarelle, vous savez ce que c'est ? C'est de la peinture si je me trompe pas. Des dessins. C'est toujours lié peut-être à une activité professionnelle. C'est peut-être lié parce qu'au cours de ta vie, t'as fait des activités d'art plastique où t'étais dessinateur industriel où t'étais... Voilà. Après, c'est toujours lié à... Alors là où c'est très dur et avec l'âge, on le ressent aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes amis. Je vais expliquer. Il y a une personne qui a dit ceci et c'est très difficile. Elle a dit je me suis fait de nouveaux amis, des personnes avec qui j'ai des centres d'intérêt communs. Dans la banque où je travaillais, j'étais très entouré. Quand je suis parti, j'ai dû me recréer un réseau de connaissances. Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus, on n'a plus besoin de vous. Ça, c'est clair. C'est souvent comme ça. C'est dur, ça. Mais vous savez que dès qu'on change de situation sociale, on n'a plus les mêmes amis. Ah bah, automatiquement. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai appris que je ne suis plus capable de travailler. D'un coup, je n'ai pas les mêmes amis d'un coup. C'est étonnant. J'avais des amis intérêts égaux en sortant. Et dès que les personnes ont appris que je ne pouvais plus travailler, d'un coup, je n'ai plus d'amis. Merde alors. Comment ça se fait ? Dès qu'on change de situation, vous allez voir que les amis changent. Ah oui, automatiquement. Mais c'est malheureux. Puisque tu n'as pas le même intérêt pour les gens. Mais c'est cruel. C'est malheureux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt qu'il faut tout de suite sur une amie. Une amitié, ce n'est pas une histoire de financier. Ce n'est pas une histoire de ressources. Ce n'est pas une histoire de situation. L'amitié, ça va au-delà de ça. C'est clair. C'est un débat. Vous savez comment je suis sur le débat de l'amitié. Je suis très à cheval sur ce sujet-là. Mais l'amitié ne se porte pas ni sur sa situation familiale, ni sur sa situation professionnelle, ni sur sa situation financière. Je ne savais pas que l'amitié était basée sur ces trois critères. À moins que j'aie raté un épisode. Mais il y en a plein, malheureusement, qui fonctionnent comme ça. Et moi, je me mets à la place des retraités qui, d'un coup, du jour au lendemain, hop, ça change. Ah, on a été retraités, d'un coup, on a tapé les mêmes amis. C'est ignoble. Mais même envers la famille aussi. C'est vrai que quand tu t'approches... Bon, après, je ne peux pas dire, mais moi, au niveau familial, ce n'est pas... C'est pas folichon, oui. Ce n'est pas folichon, mais moi, je vais te dire que là, au niveau de la... Si j'arrive à la retraite, je vais me consacrer plus ou moins à ce que j'ai pu faire et donner des connaissances. Le sujet à thème aussi qui est revenu, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur l'isolement. L'isolement est un des grands risques liés à la retraite. Plus on a une vie riche en relation, plus il faut s'y préparer. Et du jour au lendemain, donc, le téléphone ne sonne plus et on n'a plus besoin de vous. Il faut donc se projeter vers d'autres réseaux. Donc, rejoindre une association, prendre des cours à l'université et pourquoi pas aussi se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. les moyens de rencontrer du monde existent, mais par contre, demandent des efforts. Comme lancer quelques filets avant même d'avoir quitté son travail et conseiller avant d'éviter une trop grande rupture. Et avec cette nouvelle disponibilité, les relations familiales évoluent également. Entre leurs parents vieillissants et leurs petits-enfants, les sexagénaires sont souvent très sollicités. Et là encore, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut vraiment. On n'a pas forcément envie d'être le baby-sitter de ses enfants. Il faut savoir dire non. Et si l'on a envie de jouer ce rôle, il faut se méfier de ne pas tout investir sur ce plan. Tout est une question d'équilibre. Alors là, je suis d'accord sur ce point-là. Être grand-parent, c'est beau, mais c'est vrai que solliciter sans cesse les grands-parents pour s'occuper des enfants, moi, je trouve ça moche. Les personnes, les seniors, ont aussi le droit de vivre pleinement leur vie. C'est clair. Ils ne doivent pas rester isolés pour s'occuper des petits-enfants. Ce n'est pas leur rôle en plus. Sauf s'ils en ont envie. Ça, c'est autre chose. Mais ils ont aussi le droit de vivre pleinement leur vie eux-mêmes. Moi, je trouve ça... En fait, ce qu'ils se disent, les enfants, c'est qu'il est à la retraite. Il n'a rien à faire de ses journées. Ça va l'occuper. Oui, voilà. Nous, on a une vie active. Vraiment, comme pour dire, nous, on a une vie active. Nous, on est vivant. Et voilà. Donc, par rapport à tout ça, c'est le moment peut-être aussi de songer à des transformations. Donc, l'équilibre est aussi de mise dans le couple. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour le ménage, l'étape de la retraite qui suit souvent le départ des enfants n'est pas évidente à franchir. Donc, alors que chacun menait une grande partie de sa vie séparément, il faut apprendre à passer plus de temps ensemble et surtout, bâtir un nouveau projet avec deux, voire aussi à deux, non, un nouveau projet à deux, avec des envies qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, monsieur, par exemple, a envie de vivre à la campagne, par exemple. Madame a envie d'aller à la mer et monsieur a envie de voyager ou par exemple, Madame a envie de rester près de ses petits-enfants. Donc, tout ça, c'est classique. Donc, il suffit tout simplement pour tout ça dialoguer et trouver un juste milieu tout simplement. Voilà. Par contre, il faut en parler tôt, avant la retraite. Il ne faut pas en parler pendant la retraite. Le conseil, c'est d'en parler avant. Comme ça, ça évite les mauvaises surprises. Le jour où je serai en retraite, peut-être le fait que je n'ai pas pu voyager, peut-être que je me ferai des voyages. Après, ça dépendra des finances, ça dépendra de visiter d'autres régions, de visiter des musées, peut-être que d'aller visiter des musées, des trucs comme ça, ça me permettra de sortir et d'apprendre quand même toujours une connaissance. Quand on est en couple et que les deux partent à la retraite en même temps, il faut vraiment faire leur projet avant la retraite. Comme ça, pendant la retraite, ça évitera des couettes et tout ce qu'on veut. Ça évitera de tourner dans une routine. C'est aussi cause de divorce, malheureusement, et de séparation, tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir avant. Ça, c'est un conseil prévention qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Il y a aussi l'aménagement de la maison où l'on passe désormais plus de temps qui doit être repensé. C'est le moment peut-être aussi de songer à des transformations. Par exemple, c'est ce qu'a dit le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour ne pas être surpris par le grand âge, il faut s'y préparer lorsqu'on est encore jeune. La dépendance est souvent précipitée par une chute. N'attendons pas avant d'installer une barre d'appui dans la salle de bain ou par exemple des ampoules avec des détecteurs de présence. C'est un écran. Oui, c'est une idée. C'est une image, je rassure. De nombreuses personnes profitent de la retraite pour déménager. Une décision à ne pas prendre à la légère non plus parce que si l'on décide d'aller s'installer sur son lieu de vacances, mieux vaut faire un essai au cœur de l'hiver parce qu'il est important de vérifier de quelles relations on bénéficie sur place. tout simplement. À la soixantaine aussi, il est temps de se préoccuper davantage de sa santé. Il faut quand même en parler ça aussi. Il faut conserver une activité physique. Et si le sport n'est pas une habitude, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Une personne de 60 ans peut faire du sport. Il n'y a rien de droit. Même du stretching, n'importe quoi. Et je rappelle que marcher, c'est faire du sport. Je tiens à le rappeler aussi. Ah oui, c'est faire du sport. Du stretching, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Même faire des trucs de tennis. Pas besoin d'être Raphaël Nadal pour faire du tennis. Oui, tu fais une heure ou deux de tennis par jour ou par semaine. Il n'y a pas besoin d'être aussi fort que les compétiteurs sportifs aujourd'hui pour faire du sport. Je tiens à rassurer. C'est surtout très bon aussi pour la santé, par exemple, pour la densité osseuse qui se perd avec l'âge, entre autres. Oui, c'est clair que là, après... Alors, sachez que la marche, par exemple, évidemment, est particulièrement bénéfique et accessible à tous. Et il y a aussi des associations qui proposent aussi de la gymnastique adaptée aux seniors. Ça, je ne savais pas. Je trouve ça beau. C'est bien. Franchement, d'en parler, de le souligner, je trouve ça super d'en parler. Je ne savais pas forcément non plus, mais je trouve ça beau qu'il y ait des associations qui proposent ça aux seniors. Et je pense qu'il n'y a pas que la gymnastique, je crois qu'il y a aussi du sport. Donc, pour bien vieillir, pour bien vieillir, c'est bien d'avoir, mais il faut quand même aussi apprendre à être. Ça, c'est une petite phrase, la petite phrase philosophique du jour. Il faut aussi choisir son médecin généraliste avec soin, une fois qu'on est à la retraite. Donc, il doit être assez jeune. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pour le suivre assez longtemps. Il doit être assez jeune pour vous suivre. Pour assez longtemps. Bien sûr, il doit être compétent. Mais il faut aussi qu'il ait un intérêt pour la prévention. Très important, ça aussi. Un suivi précis et régulier, c'est essentiel pour la santé. Il faut également prendre soin de son corps et prendre soin aussi de son esprit. Donc, c'est le moment peut-être aussi de développer sa vie spirituelle. Ça, c'est ce qu'a dit un médecin. Donc, pour bien vieillir, c'est bien d'avoir, mais il faut aussi apprendre à être tout. Ça, c'est ce qu'a dit le médecin. Tout simplement. Les conseils sont bons ? Oui. Oui, c'est bien. Oui, après, voilà, c'est selon tes occupations. Après, tu fais ce que... Comment tu fais ? Voilà, c'est... Je ne sais pas. Après, chacun voit son système de retraite différemment. Comment s'occuper pendant sa retraite ? Chacun le voit. Voilà. Alors, pour moi, après, pour finir, parce qu'on parle beaucoup de bénévolents, je vais donner quand même des conseils pour devenir un bénévole heureux. J'ai bien dit heureux, E-R-E, ça, c'est un délire avec... E-R-E. Je ne sais pas si Yonel nous écoute ou s'il n'est pas loin, mais ils doivent en rigoler. Donc, si vous avez soif d'être utile dans le domaine de la solidarité, donc avant de vous investir comme volontaire dans une association ou même dans une ONG, il y a 5 étapes pour devenir un bénévole heureux. Alors, d'abord, le dossier. Explication. Tout d'abord, il faut se demander auprès de quel public on souhaite s'investir et évaluer son temps libre. C'est ce qu'a expliqué une responsable à l'espace bénévolat. Je peux vous donner le site www.espace.bénévolat.org qui peut vous renseigner pas mal de choses. Donc, c'est un organisme qui conseille les bénévoles et les met en relation avec les associations. Certaines missions impliquent un engagement régulier, par exemple, un après-midi ou un soir chaque semaine. Le lien tissé avec des personnes sans domicile fixe, par exemple, ou des malades ou même des enfants scolarisés se construit dans la durée. Il faudra aussi choisir ses actions en fonction de ses créneaux de disponibilité. C'est clair. On peut aussi s'investir ponctuellement. Par ailleurs, de nombreuses associations proposent des missions limitées dans le temps, en particulier l'été ou au moment des fêtes de Noël, les fameux Noël solidaires, par exemple. Cela peut être un moyen de se tester avant un engagement de plus longue durée. C'est ce qu'a expliqué la responsable de l'antenne parisienne de France Bénévolat. Le site aussi, je peux vous le donner, www.francebénévolat.org qui peut aussi vous donner plein de clés. Deuxième étape, il faut défendre une cause. Il faut aider les autres et partager une passion. Deuxième étape. Donc chacun a ses raisons de s'engager. Il faut défendre une cause, aider les autres, partager une passion. Parfois même, le désir d'engagement prend sa source dans une histoire très intime. Un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme par exemple, sa maladie. Eh oui, la maladie comme le cancer peut être aussi une source de... Le décès d'un parent. Par exemple. Même le décès d'un parent. Le décès d'un parent, apparemment, ça peut aussi donner envie d'aider les autres. Cela peut être magnifique, mais il est parfois bon de laisser passer un peu de temps pour prendre du recul aussi. Aussi, oui. Si l'on souhaite venir en aide aux personnes malades ou en détresse sociale, il faut s'informer sur l'encadrement. Donc, par exemple, les questions qu'il faut se poser, c'est y a-t-il des groupes de parole pour exprimer son ressenti ? Il y a aussi un parcours de formation ensuite et ainsi qu'un suivi avec psychologue pour vous épauler. Il faut se poser cette question. Donc, pour ne pas s'offusquer si l'association y met des réserves, c'est une façon de vous protéger et de laisser passer le temps du deuil, par exemple. On peut soutenir une association de façon moins impliquante émotionnellement, mais tout aussi nécessaire. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, en faisant du secrétariat, par exemple, ou encore changer de champ d'action. Moi, je ne suis pas très d'accord. Alors, j'ai du mal avec ça. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Moi, pour moi, pour être dans une association, il faut qu'on s'implique à fond et qu'on prend du plaisir à faire une association. Si on fait de l'association uniquement pour passer du temps mais contre leur conviction, non. Ben non, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Et puis, je mets à la place de la personne retraitée qui ne va pas se sentir bien non plus dans sa peau à faire une association si ça ne lui convient pas, si ça ne lui correspond pas. C'est ça que je veux dire. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette étape. Ensuite, il y a la motivation. Ah, la fameuse motivation. Troisième étape, la motivation. Il faut être motivé pour être dans une association. Donc, les possibilités sont nombreuses et on sous-estime souvent ces compétences. Il faut donc s'informer et ne pas hésiter à poser toutes les questions lors d'un premier contact avec l'association. Donc, par exemple, pour l'alphabétisation ou le soutien scolaire, nul besoin d'être enseignant. Un niveau scolaire normal sera suffisant. Je tiens à le préciser aussi. D'ailleurs, les associations prévoient souvent une formation ou un tutorat. Idem, si vous souhaitez prendre des responsabilités et intégrer le bureau en devenant secrétaire, trésorier ou président, donc le bureau d'une association, des fonctions électives, certes impliquantes, mais valorisantes. C'est ça qu'il faut se dire aussi. La motivation reste la principale qualité, mais vous assumerez cette tâche pour une période comprise entre 1 et 3 ans. Vous serez aussi plus à l'aise dans une structure dont vous partagez les valeurs. Ça, c'est très important. Et au-delà des associations les plus médiatisées, cherchez via les organismes d'aide aux bénévoles, la mairie aussi, ou même les journaux locaux. On peut même aussi dire les offices de tourisme aussi, etc. Donc, il faut trouver même les pages jaunes, tout simplement. On peut dire ça aussi. Donc, trouvez dans tous ces sites, même dans vos mairies, tout ça, une association près de chez vous dont la philosophie vous séduit. Là, je suis d'accord. Là, c'est clair. Oui, parce que tu imagines un homophobe qui va dans une association donc gay parce que c'est juste à côté de chez lui. Je ne suis pas sûre qu'il va s'épanouir pleinement. Je ne vais pas dire qui. Je ne vais pas citer quelqu'un. Sinon, on va s'attraper des foudres. On va s'attraper des foudres. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une autre association et qui est raciste. Oui, ça, oui, c'est sûr. Non. Non. Moi, je préviens, non. Si toi, dans une association, ce n'est pas contre tes principes. Tu ne rentres pas non plus dans une association parce que tu es ami. Tu rentres dans une association parce que ça va dans tes valeurs et dans tes principes. Il ne faut pas aller au-delà et contre ces principes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui rentre dans une association parce qu'il lutte contre l'homophobie met à côté qui est raciste, non. C'est un exemple. Petite parenthèse au passage. Je ne dirai pas qui, par contre. Alors, ensuite, au-delà des associations qui n'est plus médiatisées, comme je vous ai dit, trouvez votre association près de chez vous, dans les annuaires, dans votre mairie, les organismes, etc., les offices de tourisme. Trouvez votre association qui vous correspond et qui va dans votre logique. Le mode d'organisation est aussi important. Donc, certaines personnes ont besoin d'être très encadrées. Elles seront davantage à l'aise dans une grande ONG où on leur assignera une tâche précise. D'autres, au contraire, préféreront une petite association où elles pourront être force de propositions. C'est vrai. Je suis d'accord aussi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les conseils. C'est pas mal. Oui, non. C'est vrai que si c'est pour rentrer dans une association et puis qu'en fin de compte, parce que ça arrive qu'il y a des personnes âgées, des seniors qui rentrent dans des associations parce qu'ils ont envie de s'occuper les journées, mais qu'ils n'y voient pas forcément leur intérêt dedans. C'est pour ça. C'est pour ça que je leur conseille n'y allez pas parce que psychologiquement, vous vous sentirez plus mal dans votre peau. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je préfère mieux une personne. Là, je parle de tout âge cette fois dans une association. Quel que soit l'âge que je parle. Je préfère mieux qu'une personne soit dans une association qui se sentent bien dans leur peau, qui vont dans leurs principes plutôt que quelqu'un qui se force à aller dans une association histoire de s'occuper. Oui, c'est clair. Histoire de s'occuper et histoire d'être actif, d'être aussi, d'être là, mais qu'à côté, il y a des choses qui ne nous correspondent pas, notamment dans notre cas, par exemple, la lutte contre le racisme. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui a... Même si à côté, il y a la lutte contre l'homophobie, quelqu'un qui aime bien lutter contre l'homophobie, à côté, il y a la lutte contre le racisme et quelqu'un qui n'aime pas lutter contre le racisme, il ne va pas aller dans une association qui lutte contre le racisme. Je ne sais pas comment expliquer, mais il ne faut pas que ça aille contre leur principe et contre leur conviction et contre leur volonté. Vous vous sentirez plus mal à l'aise et plus mal dans votre peau pour rentrer dans une association comme ça. Donc, allez dans une association qui est dans votre principe, dans votre conviction, dans votre intérêt et dans vos valeurs. Très important. Et je parle de tous les âges. C'est clair. Très important. Est-ce que vous avez, en conclusion, des choses à dire ? Non. Que ce soit partie technique ou partie humain ? C'est de vivre au mieux sa retraite et ce n'est pas parce qu'on vieillit que forcément on est moins inculte ou on est moins intéressant. Bien sûr. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Très bien dit parce que ce n'est pas avec l'âge. Un, on est très intéressant. Deux, on n'est pas... Tu vois, je retiens ce qu'a dit F tout à l'heure parce que franchement, dire à 40 ans qu'on est vieux déjà, ça ne se dit pas. Ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on a de l'âge que comme tu dis, un, on est plus inculte. Deux, on peut rajouter aussi qu'on est moins vaillant, qu'on est moins intéressant, qu'on est moins physiquement... Voilà, on a la force de l'âge, etc. Puis moi, si on doit parler des seniors, je suis désolé, les seniors, et on en croise plein, nous assisterons ici des seniors. Ah, il y en a plein. Il y en a plein, on en croise plein, plein, plein. Moi, j'en croise et je vais dire qu'il y a des seniors, ils font encore du sport tout le matin. Vous imaginez que nous, on est dans une ville où il y a beaucoup de seniors, et bien moi, ça ne me dérange pas de dire que la moitié de la population, ce sont des seniors. Et bien, en quoi ? Ça ne m'a pas gêné. Moi, la vie me plaît et puis de vivre auprès des seniors, moi, ça me plaît. Voilà. Moi, ça ne me choque pas. Moi, ce que je trouve embêtant, c'est que quand il y a une ville comme ça où les personnes âgées sont dominantes, je vais dire, et bien Audi, c'est une ville morte. Ah, Lionel vient d'arriver. Alors, attention, nous avons Lionel qui vient d'arriver. Allô ? Pronto ? Je crois qu'il a des soucis de connexion. Ah, ça y est, il est là. Bonsoir. Coucou. qui nous expliquera pendant la pause l'évolution de la situation. D'accord ? Merci, Lionel. On est en train de faire notre conclusion du sujet. Est-ce que, Ève, tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais justement demander à Lionel par rapport à son grand âge, qu'est-ce qu'il fait pour occuper ses journées ? Est-ce qu'il ne s'ennuie pas comme un rat crevé ? Non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Il a la prothèque à tout. Non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer entre mes activités bénévoles et puis la maison et tout ça. Donc, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait, tu vis comme un retraité. C'est ça, carrément. Merci, Lionel. Je rappelle que Lionel a 35 ans, il est déjà trop vieux pour travailler, d'après ce que McDo lui a dit. imaginez le bordel. N'est-ce pas, Lionel ? Je te charrie un petit peu. J'essaie de te retrouver un petit peu d'humour en ce moment délicat pour toi parce que c'est très délicat en ce moment pour toi. Donc, j'essaie de te trouver un petit peu d'humour. Voilà. Est-ce que, conclusion, autre chose à rajouter ? Non. Non. Ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'être homo ou hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dites-nous pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'être homo ou hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal J'ai trop peur que chaque homme est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.